Bienvenue à cette université, je m'appelle Simon Ballet, je travaille pour Pivotal au sein de l'équipe un peu R&D Spring et plus particulièrement sur un projet qui s'appelle Reactor dont je vais vous parler aujourd'hui. On va parler Reactor, Reactive Programming. Est-ce que ce sont des sujets, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont familiers avec Reactor, Eric Java peut-être ? A main levée ? Ok, ça marche. Donc là aujourd'hui on va faire une petite introduction au principe de la programmation Reactive et des Reactive Streams et assez vite derrière on va s'intéresser, on va descendre dans les profondeurs, on va faire un peu de spéléo Reactor et on va s'intéresser à l'implémentation elle-même de deux opérateurs de la librairie qui vont nous permettre d'introduire des concepts sous-jacents à ces opérateurs. Donc c'est un truc un peu plus technique que la vue plus abstraite d'une heure que j'ai pu faire par le passé. Mais voilà, c'est l'idée. Donc au programme, on va faire une introduction sur la programmation Reactive et les Reactive Streams. On va parler de l'opérateur Map, donc qu'est-ce qu'il fait, comment c'est implémenté. Ça va nous permettre d'introduire un concept dans l'implémentation de Reactor, un concept d'optimisation qui s'appelle la fusion. Ensuite on va s'intéresser à un autre opérateur qui est ConcatMap, voir ce que l'opérateur fait, un peu comment il est implémenté. Et puis là encore, derrière ConcatMap, il y a un concept qui est assez récurrent dans le code interne de Reactor, qui est le principe de la Drain Loop. Donc on va voir qu'est-ce que ça signifie, comment c'est implémenté. Voilà, tout ça pendant trois heures, sans pause. Il y aura quand même une pause au milieu. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de prévu particulièrement dans le programme, mais en tout cas, il y aura au moins une pause au milieu d'un petit quart d'heure. C'est parti ? Alors, d'abord, avant de rentrer dans la grotte pour notre spéléo, je vais faire une petite introduction à ce que c'est la programmation réactive. Programmation réactive, le principe c'est qu'on va composer des séquences asynchrones basées sur des événements en utilisant des opérateurs non bloquants. C'est une grosse phrase, mais les points importants là-dedans, c'est le côté asynchrone. Donc en programmation réactive, c'est un modèle de programmation asynchrone dans lequel on essaie d'être un peu plus lisible et maintenable que du code basé sur des callbacks ou du code basé sur des futurs. Donc là, on est basé sur des événements. C'est des séquences d'événements en programmation réactive. Donc on est notifié d'éléments au fur et à mesure qu'ils deviennent disponibles. Et un autre grand principe, c'est qu'on va faire de la composition. Donc, composition d'opérateurs. Donc en fait, on va transformer ces éléments en d'autres éléments. On va composer des pipelines de traitement des données de manière asynchrone. Et donc, tous ces opérateurs sont non bloquants par nature. Et ça, c'est important parce que vous, vous pouvez en tant qu'utilisateur de la librairie, parfois définir du comportement, bien sûr, que vous allez injecter dans un opérateur. Mais si vous injectez un comportement bloquant, ça a des conséquences sur non seulement votre flux de traitement, mais potentiellement tous les flux de traitement de l'application. Parce qu'étant non bloquant, on va partager, on va réutiliser des threads. On n'aura pas un thread par traitement. On va avoir des threads qui vont traiter plusieurs séquences. Bon, ça, c'est la vue à 10 km de haut. Il y a un autre aspect important. Là, je parlais de programmation réactive. Mais Reactor, en particulier, implémente une spécification qui s'appelle ReactiveStreams. Donc, si on regarde un peu les détails, c'est un standard d'interopérabilité qui a été défini par plusieurs boîtes. Reactor, RxJava, AK, j'en oublie. Tous ces gens-là étaient dans le domaine de la programmation asynchrone. Et se sont dit que ce serait intéressant d'avoir un standard sur la JVM bien défini pour tout ça. Tout ce que je vous expliquais avant, les séquences d'événements. Et le fait d'avoir ça, ça permet d'avoir une interopérabilité entre les différentes librairies. Donc, si vous utilisez RxJava et que vous avez un framework qui est plutôt orienté réacteur, en fait, c'est très simple de bridger les deux. Parce qu'ils répondent aux mêmes spécifications. Donc, il y a juste un adapteur à écrire et c'est fait. Enfin, même pas à écrire parce qu'il est fourni. C'est aussi dans le JDK9. Alors, le JDK10 est sorti même maintenant. Mais dans le JDK9, on a une interface qui s'appelle Flow. Et en fait, Flow regroupe toutes les interfaces de ReactiveStreams. Donc, reprend les interfaces de ReactiveStreams. Seulement, c'est dans un package différent. Donc, il y a un peu cette problématique-là. Mais c'est le même principe. C'est le JDK à apporter les interfaces de la spécification ReactiveStreams dans Flow. Donc, dans Flow, on retrouve quatre sous-interfaces qui sont les quatre interfaces des ReactiveStreams dont je vais vous parler dès maintenant. Donc, ReactiveStreams. ReactiveStreams, c'est d'abord... Enfin, c'est quatre interfaces, comme je disais. Donc, on a notamment le Publisher. Le Publisher, c'est la source... Enfin, c'est quelque chose qui produit de la donnée, qui produit ces fameux événements asynchrones, qui produit une séquence d'éléments. Son pendant, c'est le Subscriber, qui consomme la donnée. Donc, c'est un peu... Ça peut être vu comme l'équivalent d'ItérableIterator, en fait. Sauf que l'ItérableIterator, c'est du pull. Vous, en tant que développeur, vous allez choisir quand vous appelez iterator.next. Donc, vous allez tirer la donnée de la collection. Ici, c'est du push. C'est le Publisher qui notifie le Subscriber. Donc, tout est asynchrone. Leurs interactions, c'est ça, en fait. Donc, ici, on a le Publisher qui produit. Donc, il envoie des événements au Subscriber. Donc, il consomme. Puis bon, après, le Subscriber, il a un petit... Un petit mécanisme de feedback sur lequel on va revenir. Mais en tout cas, l'idée, c'est ça. C'est le Publisher pousse des événements vers le Subscriber. Alors, à quoi ça ressemble plus concrètement ? Si ce sont deux interfaces, il doit y avoir des méthodes. Ce ne sont sûrement pas des interfaces marqueurs. Donc, effectivement, Publisher a une méthode. C'est Subscriber. Subscriber qui prend un Subscriber. De T. Donc là, en fait, l'idée, c'est de connecter le Subscriber qui écoute à son Publisher. Donc, une interface plutôt simple, finalement. Et Subscriber, c'est trois méthodes. Donc, onNext. OnNext est appelé, est invoqué par le Publisher pour notifier qu'il y a un nouvel élément de disponible. Donc, à chaque nouvel élément, il y a un appel à onNext avec l'élément en question. OnError, qui reçoit un Throwable. Donc, ça, c'est quand il y a quelque chose qui se passe mal. Le Publisher notifie son Subscriber qu'il y a une erreur. Et OnComplete, qui ne prend pas de paramètres, qui est juste utilisé par le Publisher pour dire c'est bon, c'est fini, il n'y a plus de données. Plus la peine d'écouter. Donc, concrètement, concrètement, on peut avoir de 0 à N onNext. Donc, on peut même avoir 0 éléments. On peut avoir une séquence qui est vide, finalement. Donc, 0 à N onNext, qui sont invocables, suivi de O+, un OnComplete ou un OnError. C'est l'un ou l'autre. En fait, OnComplete et OnError, il faut bien voir que ce sont des événements dits terminaux. Donc, une fois que ça s'est produit, il n'y aura plus de données à être émises par le Publisher. Le Publisher, dès qu'il l'appelle OnError ou OnComplete, il signifie au Subscriber qu'il n'y aura plus de données émises. J'ai un peu menti quand j'ai dit qu'il y avait trois méthodes. En fait, il y a ces trois-là, OnNext, OnError, OnComplete. Mais il y a aussi une autre méthode qui s'appelle OnSubscribe, qui prend autre chose qu'on n'a pas vu jusqu'à présent, une Subscription. Alors, qu'est-ce que c'est que cette Subscription ? En fait, Subscription, c'est un peu le lien entre le Publisher et le Subscriber qui permet notamment de faire de l'annulation. Donc, le Subscriber peut, au travers de cette Subscription, qui reçoit de sa source, dire à sa source, c'est bon, je ne suis plus intéressé, plus la peine de m'envoyer des événements. De toute façon, à partir de là, je les ignore. L'autre aspect de la Subscription, c'est un mécanisme de requête. Alors, on va rentrer un peu plus dans les détails. Mais l'idée de la requête, c'est ça, c'est de dire, je suis disposé à traiter N éléments, envoie-les-moi dès que possible. Donc, on reste. Ça, ça s'appelle la Backpressure. Cette phrase, en gros, ce qu'on dit là, c'est que le Subscriber, des fois, il peut avoir une connaissance de sa capacité de traitement. Donc, l'idée, c'est d'éviter qu'un Publisher qui produit trop vite, enfin, qui est capable de produire très vite, envoie trop de données à un Subscriber qui, lui, est un peu plus lent. Donc, le Subscriber, il va dire à sa source, il va dire, moi, je suis capable de traiter tant d'éléments. Et si le Publisher les a à disposition ou est capable de les générer immédiatement, il lui envoie. Mais si ces éléments, il est capable de les générer qu'une seconde après, ils vont arriver une seconde après. Il y a quand même un aspect asynchrone toujours là-dedans. D'où le « Envoie-les-moi dès que possible ». Donc, on appelle ça la Backpressure. C'est un mécanisme qui est représenté par cette fameuse Subscription. C'est le Publisher qui fournit à son Subscriber cet objet au travers duquel le Subscriber a une certaine capacité à faire du feedback, requête ou annulation. Donc, ça se présente sous la forme d'une méthode qui s'appelle Request, qui prend un long. Donc, on peut passer soit le nombre d'éléments désirés, soit on peut passer long.maxValue, qui veut dire, en gros, envoie tout ce que tu peux le plus rapidement possible. Donc, c'est sans limite. Donc, ça peut être vu un peu comme un petit bouton volume, c'est le Subscriber qui peut tourner un peu le volume de son Publisher. Donc, je faisais la comparaison avec Iterator-Iterable, où je disais que Iterator-Iterable, c'est un modèle pool, que du coup, Publisher-Subscriber, c'est un peu plus, enfin, c'est push. En réalité, on a tendance à dire c'est asynchrone push-pull. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase ? Pull, pourquoi ? Parce que, en fait, le Subscriber peut tirer n éléments, il demande n éléments, notamment au tout début lorsqu'il s'abonne. Il va envoyer une première requête lorsqu'il s'abonne. Donc, en ce sens, il tire un peu du Publisher. Mais à partir de là, à partir du moment où il a demandé ces n éléments, on passe dans du push. C'est le Publisher qui envoie au maximum ce nombre d'éléments et les envoie du coup au fil de l'eau. Il les envoie quand même en asynchrone. Il n'y a pas de blocage où il va tout envoyer forcément immédiatement. Non, à partir de là, le Subscriber, il relaxe. Et puis, le Publisher, dès qu'il est prêt à envoyer un élément, il regarde s'il y a suffisamment de requêtes de la part du Subscriber. s'il y en a, il lui pousse l'élément. Donc, quelque chose, un Publisher, par exemple, qui envoie un élément par seconde, si on lui requête dix éléments, première seconde, il va en envoyer un premier, deuxième seconde, un deuxième, troisième seconde, un troisième, etc. Alors, c'est clair jusqu'à présent ? Donc là, je voulais vous présenter rapidement quelque chose qu'on retrouve assez souvent, par exemple, dans la documentation. C'est commun un peu à toutes les librairies qui font du réactive, notamment REC Java et Réacteur. C'est le diagramme à billes, ou Marble Diagram. L'idée, c'est de représenter ces séquences et pouvoir représenter aussi dans la documentation les opérateurs, qu'est-ce qu'ils font, comment ils influent sur nos séquences asynchrones. Donc, dans un diagramme à billes, qui se représente, par exemple, comme ça, on a différents composants. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle les marbles, les cercles, qui représentent, cercles de couleurs, ou formes de couleurs en général, qui représentent les événements on-next, donc les éléments qui sont notifiés dans la séquence. Le petit trait vertical, là, ça représente un on-complete. Donc, on voit bien que la séquence s'arrête. Après, il n'y aura plus d'autres éléments poussés. Et la flèche, c'est la séquence elle-même. Donc, finalement, on peut voir ça comme un peu l'axe du temps, en quelque sorte, même si parfois, certaines sources peuvent être textiles, techniquement instantanées. Mais il y a quand même un enchaînement d'événements. Donc, 3 on-next suivi d'un on-complete. Et bon, généralement, quand on espace un peu plus les formes qui représentent les éléments, ça veut dire qu'il y a plus de délai entre ces deux éléments. Et puis, le dernier événement qu'on n'avait pas, là, c'est l'erreur. Donc, un error, représenté par une croix rouge à la fin. Et là encore, c'est le dernier élément de la séquence. Voilà. Donc, ça, ça nous sera utile pour la suite quand je vous présenterai les opérateurs qui seront représentés en premier lieu comme ça. Tout ça, c'est l'interface. Je vous ai parlé plutôt des interfaces de la spécification ReactiveStreams. Mais, c'est des interfaces qui sont très simples. Et vous pourriez tenter de vous dire « J'ai trois méthodes à implémenter. » « J'ai implémenté ça assez rapidement. » « Hop, je code un petit bout. » « Et puis, j'ai mon publisheur. » « Je code un petit bout. » « J'ai mon subscriber. » Le truc à garder en tête, c'est que ReactiveStream, ce n'est pas que des interfaces. C'est surtout les spécifications et des règles d'interaction. Il y a un TCK pour tester qu'un publisheur est valide, etc. Donc, il ne suffit pas d'implémenter les interfaces. Il faut aussi respecter la spécification. Et la spécification, elle amène certaines propriétés, certaines contraintes intéressantes sur la concurrence. Notamment, les on-next, tout ce qui est on-next et aussi on-complete et on-error, c'est en série. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un appel à on-next parallèle pendant un on-next. C'est interdit par la spéc, en fait. Si vous avez un publisheur qui fait ça, qui appelle un subscriber en lançant deux threads en parallèle et puis en faisant on-next dessus, ce n'est pas un publisheur valide. Donc, le côté intéressant de cette contrainte, ça nous donne une garantie dans l'implémentation des opérateurs que quand on est dans un on-next, on ne va pas subitement rentrer en concurrence sur des ressources utilisées uniquement par on-next. Par contre, request et cancel peuvent se produire en parallèle. On peut avoir des signaux request provenant de trois threads lancés en parallèle en plus de celui dans lequel s'exécutent les on-next, par exemple. Donc, ça veut dire que, en fait, ça veut dire que, en fait, dans l'implémentation, on doit quand même gérer ça. On a un poids en moins avec le on-next qui n'a pas de concurrence, de problèmes de rest conditions sur ses propres ressources. Par contre, il doit être capable de gérer le fait qu'en parallèle de son exécution, la requête, elle aura peut-être été incrémentée, par exemple. Ou le subscriber aura peut-être annulé sa demande. Voilà. Donc, ça, c'est un peu ces deux propriétés intéressantes sur lesquelles on va s'appuyer pour la suite. Voilà. Donc, en résumé, là, on a fait un peu une petite découverte rapide de ce qu'est Reactive Streams. les interfaces, les contraintes de la spécification. Ça allait assez vite. Mais comme on l'a vu, dans ces interfaces, finalement, est-ce que c'est une API très utilisable par elle-même ? Bon, en fait, il n'y a pas vraiment d'API. Le publisher, c'est une méthode. comment vous faites derrière pour faire des traitements asynchrones, comment vous faites pour faire, je ne sais pas, des time-outs, pour faire de la transformation de données, ce genre de choses. Donc, c'est là que les librairies qui implémentent Reactive Streams interviennent. Donc, l'idée, c'est, avec Reactor, c'est d'apporter toute une API très riche d'opérateurs par-dessus ça et de respecter tout en respectant ces contraintes. Donc, Reactor et son vocabulaire d'opérateur, c'est là qu'il intervient. Donc, déjà, dans Reactor, tous les types sont des publisheurs. Tous les types sont conformes à la spécification Reactive Streams. Si je prends le parallèle avec Eric Java, par exemple, Eric Java, c'est la version 2 qui a commencé après la spécification Reactive Streams. Donc, c'est la version 2 qui est Reactive Streams. Et dans Eric Java 2, il y a 5, si je ne m'abuse, 5 types dont un seul, Flowable, est Reactive Streams, est un publisher. Donc, il n'y a que Flowable dans Eric Java 2 qui implémente la backpressure, ce genre de choses. Alors que dans Reactor, on a déjà moins de types, on en a deux, et les deux sont des publisheurs valides. Donc, le premier, le plus proche de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant sur tout ce qui est publisheur, etc., c'est le flux, flux. Donc, un flux, c'est 0 à n éléments. Donc, voilà, publisheur classique. On retrouve le même schéma que je vous avais présenté plus tôt. et le deuxième, c'est Mono. Mono, ça représente 0 à 1 élément dans une séquence, une courte séquence de 0 à 1 élément ou un incomplete ou un erreur. Donc, en fait, le Mono, il peut être valué, il peut être vide ou il peut être en erreur. Alors, pourquoi cette classe ? Pourquoi ce type réactif ? Il est intéressant, on s'est rendu compte qu'il était intéressant dans les API pour donner un peu de sémantique. Par exemple, si votre API, c'est purement de la requête-réponse, requête-réponse HTTP, par exemple, avoir un Mono en type de retour, ça donne une information supplémentaire sur votre séquence. Vous savez au moins, le consommateur de votre API, sait au moins qu'il ne va pas s'attendre à recevoir 10 éléments. Si au contraire, votre API retourne un flux, ça veut peut-être dire que dans le monde impératif, ça aurait été une liste, par exemple, on s'attend à traiter plusieurs éléments en sortie. Donc, voilà, ça donne une petite information supplémentaire. Il y a des fois où c'est assez intéressant d'avoir cette distinction. même si, techniquement, vous pourriez tout faire avec un flux. Mais ça serait l'équivalent de retourner une liste avec que du singleton collection pour un singleton list. Et pour les cas aussi où il n'y a pas de... il y a une API qui ne retourne pas vraiment de résultat. En fait, on veut juste signifier la complétion d'un traitement. Par exemple, l'équivalent d'un runable. On peut utiliser mono de void. Donc, on peut typer mono avec void. Et ça, généralement, dans une API, c'est pareil. Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne va jamais émettre d'événement. Il va seulement faire le cas ici, le cas vide ou le cas en erreur. Et donc ça, ça vous donne aussi une information comme quoi c'est juste un traitement qui va vous signifier, vous notifier quand il est terminé ou s'il tombe en erreur. Alors, ça, je ne vais pas forcément trop rentrer dans le détail. Je ne vais pas vous faire la javadoc en live. Mais Reactor a un large vocabulaire d'opérateur. Donc ça, c'est un extrait de la documentation de référence dans laquelle on a une petite partie qui vous aide à choisir quel opérateur pour quel job. On va avoir toutes sortes d'opérateurs. On va avoir des opérateurs qui manipulent le temps, qui vont permettre de faire des timestamps entre les événements, etc., des timeouts. On a des opérateurs qui vont permettre de faire des transformations, des opérateurs qui vont permettre de splitter un flux en plusieurs sous-traitements ou de joindre plusieurs flux. Des opérateurs qui vont permettre de faire de la récupération d'erreurs. Tout à l'heure, je vous disais OnError, c'est un événement terminal. Mais on a quand même des opérateurs qui vont se raccrocher à cet événement OnError et vous permettre d'aller sur une séquence de backup. Par exemple, vous faites un appel HTTP, l'appel tombe en erreur 404 ou un timeout et vous, derrière, dans votre chaîne d'opérateurs, vous avez introduit ce qui s'appelle OnErrorResume et vous dites dès qu'il y a une erreur de type timeout, je voudrais aller taper sur une autre API de secours. On a toutes sortes d'opérateurs comme ça. Je vous encourage à aller lire la documentation de référence avec cette petite annexe qui vous donne un arbre de choix d'opérateurs. C'est une API qui a plus de 150. C'est une API assez riche. Un autre aspect, c'est aussi qu'on met l'accent sur la composition. Si vous ne trouvez pas d'opérateur qui fait ce que vous voulez, l'idée, c'est plutôt d'essayer de combiner plusieurs opérateurs pour arriver à définir un pipeline de traitement adéquat. C'est un aspect très important. Essayer d'écrire son publisher, c'est vraiment un dernier recours parce que, comme je vous le disais, il y a tout le TCK à suivre, toutes les règles de la spécification à suivre. L'idée aujourd'hui, c'est de voir comment s'est implémenté un opérateur et peut-être qu'à la fin de cette université, vous vous direz que c'est un dernier recours parce que ce n'est pas aussi simple que de remplir ces trois méthodes sur subscriber. D'autres petits concepts importants. ce n'est pas des choses qui sont directement dans la spéc, mais c'est sur le modèle d'exécution en quelque sorte et le cycle de vie d'un flux ou d'un mono. C'est important à comprendre et à garder en tête. Déjà, on parlait de souscrire, d'avoir un subscriber qui s'abonne à un publisher. la souscription c'est un signal qui bouge de bas en haut et par contre les données, les événements en next de haut en bas. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que quand vous allez déclarer votre flux, votre séquence, votre chaîne d'opérateur, ça se lit un peu comme du code impératif. C'est d'ailleurs un peu l'idée, c'est de ramener un peu ce mode de lecture-là du code plutôt que d'avoir du code imbriqué, des callbacks dans 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 des callbacks j'arrête là. Mais donc, vous allez lire de haut en bas et ça va être grosso modo la manière dont se propage la donnée. C'est-à-dire que si vous avez une source, par exemple une requête, vous faites une transformation, ensuite vous faites un filtrage comme des streams en Java 8. Vous allez lire ça de haut en bas et la donnée va passer par les différents opérateurs au fil de l'eau et se faire transformer par les différents opérateurs. Mais alors, cette histoire de souscription de base en haut, qu'est-ce que c'est ? En fait, quand vous avez ça, quand vous avez votre source génératrice de données, que vous enchaînez trois opérateurs derrière et à la fin vous vous abonnez avec un subscriber final qui est le consommateur final de la donnée, ce qui se passe c'est que le subscriber envoie un signal à chaque opérateur, enfin son opérateur juste au-dessus de lui, qui lui-même souscrit à l'opérateur juste au-dessus de lui, qui souscrit à l'opérateur, qui souscrit à la source. Donc c'est en ça que ce signal de souscription se propage de bas en haut, donc à l'inverse. Et qu'est-ce que ça va déclencher ? C'est qu'à chaque étape, en fait, il va y avoir un petit subscriber intermédiaire créé par chaque opérateur qui va représenter un état qui est propre vraiment à cet acte de souscription que vous avez fait au début. Et donc en fait, la source de données a une référence à cette chaîne de subscribers et à partir de là, va commencer à pousser les données dans cette chaîne de subscribers. Donc le flux de données commence et se propage mais au travers de ces petits états spécifiques. Donc si vous souscrivez trois fois, vous avez trois chaînes en rouge comme ça et le publisher il pousse trois fois les données. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un publisher, une source dite froide, cold. Et l'idée, c'est qu'en fait, un exemple typique, c'est de prendre encore une fois une requête HTTP. Si votre source qui est la requête HTTP est froide, ça signifie qu'en fait, à chaque fois que vous allez souscrire à une chaîne construite sur cette source, il va y avoir un appel HTTP derrière. Le pendant de ça, c'est les sources chaudes, les hot publishers, où là, en fait, la source ne vérifie pas qu'il y a quelqu'un qui écoute, potentiellement, elle va balancer des signaux au fil de l'eau. Donc par exemple, des mouvements de souris ou des choses comme ça, il n'arrête pas les mouvements de la souris parce qu'il n'y a pas de subscriber qui écoute ces événements. Et pareil, du coup, s'il y a plusieurs subscribers sur la même source, ils reçoivent tous les mêmes signaux. Ils ne reçoivent pas une copie différente du même signal ou une régénération du signal depuis le début. Et donc, là, on voit finalement que quelque part, les opérateurs, c'est à la fois des publishers et des subscribers. C'est des publishers parce qu'ils poussent la donnée, mais c'est des subscribers parce qu'ils s'abonnent en fait à l'opérateur d'au-dessus et ils propagent les signaux comme ça dans les deux directions. Autre chose qui en découle aussi, c'est que rien ne se passe tant qu'on n'a pas appelé subscribe. Ça, c'est vrai pour les cold publishers qui sont généralement plus courants que les hot. Donc, tant qu'on n'a pas fait un subscribe, on a pu appeler 50 opérateurs, faire une chaîne comme dans Java, c'est assez proche de l'API de Streams, par exemple. En fait, on n'a fait que déclarer, on n'a été que déclaratif, on a déclaré l'intention de cette chaîne de traitement, mais on n'a pas déclenché le traitement. en fait. Si on compare à d'autres moyens de faire de l'asynchrone sur la JVM, par exemple, les futurs, généralement, quand on obtient une future, le traitement, il est déjà en cours. Quand on obtient un flux, potentiellement, il ne s'est rien passé encore. On n'a pas fait d'appel à la base de données, on n'a pas fait appel à son framework de requête web. Et à partir du moment, on peut passer ce flux dans l'API, dans le code, on peut le passer de méthode en méthode, il ne se passe toujours rien. Au fur et à mesure qu'on le passe de méthode en méthode, on peut l'enrichir, on peut rajouter des opérateurs à la chaîne, retourner le résultat de ça. Et puis à la fin, quand on est prêt à consommer la donnée, à déclencher le traitement, hop, on souscrit, ça se propage jusqu'à la source et la source commence à faire son travail. Quand je dis la source, c'est l'opérateur de départ qui va déclencher le traitement. Je dis dans la plupart des cas parce qu'effectivement, pour les sources, les hot publishers, potentiellement, ils pourraient déjà être en train d'émettre au moment où on souscrit, ce qui veut dire qu'on peut rater aussi des événements, entre guillemets. C'est-à-dire, on commence à avoir les événements qu'au moment où on s'abonne à ce genre de source. Ok. Donc voilà, ça c'est un truc à garder en tête, la différence entre froid, chaud, qu'est-ce que ça implique en termes de traitement, en termes de déclenchement du traitement. Et ça peut être assez intéressant, parfois, comme je vous le disais, de passer ces flux dans la base de code pour les enrichir parce que, en fait, rien ne s'est encore passé. Donc oui, ça on le voyait dans le schéma que je vous ai présenté plus tôt. Le fait de souscrire, en fait, ça crée cette chaîne de subscribers dédiée. Et donc, quand on s'abonne, en plus, il y a une première requête qui est envoyée qui est propagée jusqu'à la source. Donc potentiellement, on peut démarrer une source en faisant un requêtage même de zéro. Et donc, elle va se préparer et puis elle va attendre la prochaine requête avant d'envoyer des données. Ou un requêtage de trois où elle va être notifiée d'envoyer que trois éléments. Généralement, si vous ne le précisez pas, sachez que c'est plutôt, par défaut, c'est long max value. Donc c'est, en fait, de dire à la source, balance tout ce que tu as. Alors, un autre concept important, une petite erreur qui revient souvent au début, c'est qu'il faut enchaîner les opérateurs. Qu'est-ce que j'entends par là ? En fait, chaque opérateur retourne une nouvelle instance du flux qui décore l'opérateur précédent. Donc quand vous faites, on va parler plus tard de map, quand vous faites flux.map.map.map, vous avez créé trois instances qui se décorent l'une l'autre. Donc si vous ne faites pas ce style d'appel on dit Fluent API, si vous n'enchaînez pas les appels comme ça, en fait, vous vous retrouvez avec, vous allez dire, mais mon opérateur, c'est bizarre, j'ai fait trois transformations et puis je ne vois que la dernière, par exemple. Bah oui, parce qu'en fait, vous n'aurez pas réassigné les variables et donc en fait, ce que retourne chaque opérateur, vous le perdez. Toujours enchaîner les appels dans le style Fluent, c'est le plus lisible et le plus classique. Si vous commencez à vous habituer à travailler avec les streams, normalement, ça devrait être assez naturel. Mais là, vraiment dans le réacteur, si vous ne faites pas ça, vous perdez l'effet de l'opérateur. Ok. Bon, ça fait déjà pas mal d'informations. Mais on va pouvoir maintenant rentrer, descendre un peu dans le vif du sujet et regarder notre premier opérateur, Map. Vous êtes prêts ? Alors, Map. Map, c'est un des premiers opérateurs qu'on rencontre en général dans Reactor. Un opérateur qui est assez familier de ceux qui font de la programmation fonctionnelle. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Donc, Map, voilà sa signature. on part d'un flux on part d'un flux alors c'est un flux de T on appelle Map en lui passant une fonction qui transforme un T en R et Map, ça retourne un flux de R. Alors, si on regarde un peu en détail l'opérateur, c'est un type Java 8 réacteur c'est basé sur Java 8 donc on utilise au maximum les classes de Java 8 donc ça c'est une fonction c'est généralement vous allez passer sous forme de lambda c'est votre code utilisateur c'est votre code de transformation parce que Map en fait l'idée c'est de transformer au travers de cette fonction un élément de type T peut-être une string ou une URL en élément de type R en l'occurrence par exemple peut-être dans le cas d'une requête on va extraire l'URL de la requête et ça retourne donc un flux de R donc en fait l'idée c'est vraiment on prend chaque élément en entrée au fil de l'eau on passe chaque élément au travers de Map et en sortie on obtient un flux d'éléments transformés donc un élément pour un élément source un élément cible pour un élément source c'est une transformation 1-1 alors on pourrait représenter graphiquement dans un marble diagramme Map comme ça on a une transformation qui prend des cercles T et qui les transforme en carrés R et donc voilà un exemple de marble diagramme avec un opérateur c'est ici on a un premier élément en entrée on obtient un petit carré de la même couleur deuxième élément en entrée il est passé à la transformation et il devient un carré de la même couleur et un élément un troisième élément à nouveau un petit carré donc c'est une transformation synchrone enfin c'est une transformation en fait sans délai je reviens du coup à ce que j'ai dit plus tôt tout est non-bloquant en reactive streams dans Reactor donc on on s'attend à ce que votre code soit non-bloquant aussi si votre transformation dans le map c'est un thread.slip 10 000 il va y avoir des problèmes il y a d'autres moyens il ne faut plus utiliser ce thread.slip par exemple il y a des moyens de faire des délais avec des opérateurs non-bloquants qui sont fournis par Reactor mais voilà l'idée dans map c'est que la transformation elle est synchrone entre guillemets elle se produit immédiatement par contre la transformation en question la fonction que vous passez elle ne doit pas être bloquante voilà synchrone mais non-bloquante bon le curseur il n'est pas forcément hyper défini mais bon du code impératif qui s'exécute en mémoire immédiatement c'est bon du code qui fait un appel JDBC c'est pas bon ok donc ça c'est l'idée à quoi ressemble le code bon là aujourd'hui je ne vais pas sortir mon IDE ça va être qu'au travers de slides mais au moins dans les slides je vais pouvoir un peu zoomer puis surligner les parties intéressantes donc on va commencer en fait par regarder map le publisher qui se cache derrière parce que quand on appelle cette fonction map en fait ce qu'il fait c'est il instancie l'opérateur et l'opérateur c'est un publisher à la base alors voilà à quoi ça ressemble donc on a flux map c'est un flux map de t vers r c'est relativement simple ça c'est l'intégralité du publisher mais les éléments intéressants c'est ça donc au constructeur on lui passe cette fameuse fonction ce mapper qui transforme un t en r qu'on va appliquer à chaque élément en entrée et puis il y a la fameuse méthode subscribe la seule méthode de l'interface publisher dans laquelle on remarque qu'en fait on a une source et en fait on propage ce signal subscribe à la source donc on appelle la source .subscribe on l'appelle avec un map subscriber donc comme je vous disais à chaque fois que vous utilisez un opérateur donc une méthode map dans flux vous faites à la fois un publisher ce qu'on voit là et un subscriber le map subscriber qui est dédié à cette souscription ok donc en fait c'est là c'est dans le map subscriber qu'on va avoir l'essentiel du comportement de l'opérateur finalement donc ça c'est un pattern qui va revenir sur tous les opérateurs le publisher il est très simple c'est juste un subscribe qui instancie le bon subscriber en fonction de certaines caractéristiques parfois de comment la configurer mais en général c'est ça c'est un subscriber je fais une petite pause avant le subscriber parce que c'est là que ça devient un peu plus compliqué donc le map subscriber alors là du coup je peux pas montrer tout d'un coup sur un seul slide bon map subscriber donc ça étant bon là ça implémente une classe interne une interface interne inner operator qui en fait est un raccourci pour dire que c'est à la fois un subscriber et une subscription cette fois donc sur cette classe là par exemple il y a les concepts de request de cancel il va avoir un état final un état constant c'est essentiellement en fait le mappeur qu'on aura passé donc qu'on garde auquel on garde une référence et puis le actual alors ça en fait c'est le subscriber d'en dessous celui auquel sur lequel on va pousser de la donnée en fait ici on est à la fois publisher et subscriber c'est à dire on va recevoir des événements au dessus de la source et puis on va transformer ces événements avec le mappeur et on va les pousser au actual l'opérateur qui est en dessous dans la chaîne et après on a un état donc là l'état de mappes subscriber il est assez simple on a un booléen pour savoir s'il est terminé ou pas et on va voir à quoi ça sert de garder cette information parce que on pourrait se dire si après tout s'il est terminé il n'y aura plus rien qui se produit et on a la subscription donc une référence à la subscription d'en dessous d'au-dessus pardon à laquelle on va pouvoir propager de la requête on va pouvoir propager les signaux d'annulation aussi en dessous le constructeur est basique ça instantie ces deux états constants et ensuite on a toutes les méthodes de subscriber en premier lieu donc là on a le unsubscribe où pareil on va se rattacher à son actual et dire voilà ça y est la subscription s'est déclenchée je propage cette information en dessous de moi et en fait quand on appelle ça unsubscribe pour appel on reçoit cette fameuse classe qui permet de faire des requêtes enfin ce mécanisme de feedback qui permet de faire des requêtes et d'annuler aussi la source et bien du coup on se passe soi-même comme étant la souscription donc du coup si en dessous il appelle subscription.cancel c'est la méthode cancel du map subscriber qui sera invoquée et lui à son tour va propager cette information au-dessus à son parent donc ça ça utilise que l'état le actual et la subscription on complete c'est là que le fameux booléen don intervient donc l'idée c'est encore une fois si la source dit j'ai terminé map il n'a rien de particulier à faire dans ce cas-là donc il propage juste l'information en dessous donc il va faire actual.on complete mais quand même il va garder l'info qu'il est passé par là en mettant done true et en fait bon là j'ai simplifié mais en gros cette partie du code le check sur le done ça permet d'éviter ça permet au map subscriber de garantir d'être d'être un bon de répondre à la spécification donc en gros s'il y a une source un publisher au-dessus qui est mal formé malgré tout map lui va continuer d'accepter ça et de dire moi je me comporte correctement c'est à dire si le publisher au-dessus on l'a écrit sous forme de lambda et puis on a fait un peu n'importe quoi et on a fait appel deux fois à on complete ou on a fait on next point on complete point on complete point on error et bien en fait il va prendre en compte que le premier signale et après il va dropper les signaux derrière dans une interface enfin dans un mécanisme pluggable dédié à ça donc en fait il ne va pas propager des mauvais enchaînements de signaux c'est clair donc on error même principe il utilise le même le même flag donc s'il y a un on complete suivi d'un on error c'est mal formé donc il va il va réagir pareil et puis là encore de manière très simple il se contente de propager le signal d'erreur en dessous bon ça va pour l'instant c'est assez assez simple donc une partie plus intéressante le coeur de métier de l'opérateur map il est dans son un next parce que l'idée de map c'est quand même de réagir à un événement de transformer la valeur et de propager la valeur transformée donc on next ressemble à ça là encore on remarque on remarque que en premier lieu il check si le le booléen done a été a été mis à true auquel cas bon là j'ai mis return mais dans les faits il va aussi il a un petit mécanisme qui lui permet de dire cet événement là ce thé je ne l'ai pas propagé donc potentiellement s'il y a des choses à faire avec par exemple du clean up vous avez un moyen de retrouver tous les objets qui n'ont pas été propagés et de faire du clean up dessus ensuite qu'est-ce qu'il fait donc un autre point aussi c'est que done vous avez peut-être remarqué mais c'était une variable classique il n'y avait rien de particulier et ça c'est possible parce que dans l'aspect qu'on a dit il n'y a pas de on next en parallèle possible il n'y a pas de on complete on error ou on next en parallèle possible donc il n'y a pas besoin de se synchroniser il n'y a pas de block synchronized ou de choses comme ça autour du done vous avez une garantie qu'en fait au moment où vous regardez ce done là dans on next il n'est pas en train d'être mis à jour en parallèle par un complete qui sera en train de se produire ok donc bon une fois qu'on s'est assuré de ça on s'est assuré que la source était bien formée qu'est-ce qu'on fait bon bah très simplement on appelle le mappeur on applique la fonction sur le t qu'on vient de recevoir et on vérifie aussi que la valeur de retour n'est pas nulle alors ça c'est un point que j'ai pas abordé mais oui effectivement en fait dans reactive streams les valeurs nulles sont interdites on peut pas propager de nulles dans une séquence ça c'est quelque chose qui est pas forcément naturel au premier abord à garder en tête quand on parle on parlera de la fusion on verra un petit truc intéressant qui découle de ça donc on applique la transformation on vérifie que ça n'est pas nul si c'est nul on va on va throw une null pointer exception qui va être immédiatement cachée par le bloc en dessous donc si votre mappeur balance une exception ou si votre mappeur retourne une valeur nulle il y a une exception qui se produit mais ça va pas tuer le fonctionnement de l'opérateur en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer cette exception et on va la transformer en signal onerror comme on voit dans le troisième bloc donc on récupère cette exception on le propage en dessous sous forme de onerror enfin en fait ça va mettre à jour le don etc on va repasser par la méthode onerror de cette classe mais in fine ça va se propager en dessous sous forme de onerror donc oui ouais donc en fait ce qui va se produire là c'est que c'est onerror de map subscriber donc en fait si on revient en arrière on arrive là et effectivement il met le don à trou donc c'est pas directement sur le actual d'ailleurs je me rends compte que j'avais zappé un slide donc comme je vous disais map subscriber c'est aussi une souscription donc il y a aussi les méthodes request et cancel mais qui se contentent de faire passe-plat c'est-à-dire elles envoient la requête au-dessus et puis elles envoient le signal de cancellation au-dessus donc oui on fait bien attention à appeler onerror de l'opérateur pour mettre l'état correctement à jour et ensuite on quitte le onnext donc si on n'a pas eu d'erreur bien sûr on a v qui est la valeur transformée qu'on propage en dessous au travers du actual.onnext de v donc enchaîner des maps comme ça ça va enchaîner des appels à cette méthode en cascade bon là j'avais prévu de faire une petite pause parce que je me disais que vous auriez peut-être besoin soit de café soit d'aspirine ça dépend on est les deux on est légèrement en avance je pense donc je vous propose de regarder un peu plus map et puis après on fait la pause si ça vous va si ça vous va pas et si ça va pas à quelqu'un qui crie non tout de suite ou se taisent à jamais ok donc ouais la partie que je voulais présenter après toujours sur map c'est le concept de fusion alors qu'est-ce que c'est donc on dit map peut-être fusionné qu'est-ce que ça veut dire le concept de fusion c'est que en fait le subscriber il est aussi il devient aussi une queue qui est réutilisée par chaque opérateur fusionné en dessous en fait c'est à certains opérateurs pour répondre à la backpressure des fois ils vont avoir besoin d'avoir un petit tampon de stockage donc ils vont avoir une queue en interne dans lesquelles ils vont mettre les événements en attente temporairement et puis dès qu'en dessous on les requête on fait une request d'événement on va on va dépiler de cette queue et propager l'événement l'idée de la fusion c'est en fait de pas instancier une queue par opérateur mais de les réutiliser donc ça remplace les queues en interne et ça ça peut remonter jusqu'à la source en fait par exemple si vous avez une méthode une factory méthode qui s'appelle from iterable donc vous avez une liste en mémoire vous voulez l'adapter vers un flux donc vous avez cet opérateur from iterable qui fait ça et en fait finalement quand vous êtes dans ce cas là vous avez tous vos éléments à disposition donc en fait potentiellement on pourrait on pourrait limite utiliser la collection de départ comme la queue servant à la backpressure donc quand vous utilisez cet opérateur et d'autres opérateurs fusables derrière les opérateurs fusables derrière ils savent qu'ils n'ont pas besoin d'instancer des queues pour répondre à backpressure etc ils vont aller directement chercher la source comme leur mécanisme de stockage donc sans fusion ça donne ça on a un opérateur source qui a une petite queue interne opérateur 2 qui a une petite queue interne opérateur 3 qui a une petite queue interne avec fusion ça traverse les opérateurs oui alors oui tu peux forquer les chaînes quand tu fais des alors tu as certains opérateurs par exemple qui retournent des flux de flux c'est ça le cas que tu avais en tête ah oui tu prends deux variables et puis sur la même source tu fais deux flux différents un map d'un côté et un filtre de l'autre par exemple d'accord quand tu fais ça en fait au final tu vas te retrouver avec deux souscriptions et du coup ça va faire deux chaînes indépendantes chaque chaîne indépendante pouvant être potentiellement fusée à certaines étapes mais tu as quand même deux chaînes indépendantes donc ça remonte pas jusqu'au bout la profondeur c'est à dire ah oui est-ce que c'est des unbonded ça dépend ça dépend en général on cherche à éviter ça l'idée c'est que c'est un mécanisme de stockage temporaire c'est à dire le temps qu'en dessous on fasse de la demande mais c'est vrai que si tu as une source infinie et puis pas de demande potentiellement elle peut grossir à l'infini j'essaye de non elle n'est pas banded j'essaye de réfléchir à est-ce qu'on a un opérateur ou elle serait explicitement banded mais a priori par défaut non elle n'est pas d'où l'intérêt aussi d'en avoir qu'une dans des cas de fusion comme ça alors les opérateurs called en ont et les opérateurs hot en fait ils vont envoyer les données au fil de l'eau donc ils ont alors si ils en ont mais par contre généralement ils vont répondre à ils vont quand même répondre à backpressure en fait mais ils vont répondre à backpressure généralement par exemple de leur premier subscriber donc s'il y en a un qui demande n éléments et l'autre enfin ils vont répondre à la plus grosse requête en fait ça va être précisé à chaque fois dans la documentation mais c'est ce genre de trade-off sur les sources chaudes et c'est plutôt l'exception donc les calls ils ont la backpressure ok alors j'ai perdu le fil du coup oui avec fusion on voit que ça traverse toute la chaîne d'opérateurs en fait et donc c'est une optimisation ça permet d'avoir moins de risques par rapport justement aux queues qui n'ont pas de limite d'éviter d'en instancier ça peut être des classes des structures de données qui sont coûteuses donc en faisant ça on a une petite optimisation c'est intéressant aussi sur des on va y revenir avec la deuxième partie sur concatmap mais sur ce genre d'opérateur c'est aussi intéressant quand on a des sources très très courtes où on aurait préféré pouvoir potentiellement directement retourner un élément simple avec la fusion on va un peu économiser en termes en termes d'overhead du fait d'utiliser un sous-flux et ça on va y revenir l'impact sur le code en fait il y a une interface qui s'appelle fusable donc en fait on va avoir une instance différente de notre fameux subscriber donc ici on remarque qu'on a en fait un flux map fusable tout en haut une instance différente et donc qui implémente cette fameuse interface donc ça c'est l'opérateur c'est le publisheur de base tout le reste ne change pas sauf au moment de souscrire le subscriber qu'on implémente c'est map fusable subscriber cette fois et donc si on regarde dans le détail il y a quelques petites choses qui changent notamment le map fusable subscriber donc autant son pendant map subscriber était aussi une souscription donc il avait les méthodes request et cancel celui-là c'est une queue subscription donc ça veut dire qu'en plus d'être une souscription c'est aussi une version simplifiée d'une queue on a toujours l'état donc on a toujours le actual le mapper l'état donne mais on a un nouvel état qui apparaît donc la souscription parente qui est aussi une queue et le source mode donc en fait on a différents on a deux modes de fusion et ce petit ce petit booléen enfin ce petit integer va permettre de savoir dans quel mode on est le constructeur reste très classique mais il y a des étapes en plus donc une de ces étapes c'est la négociation de la fusion comment ça se présente on a une méthode additionnelle qui s'appelle request fusion dans laquelle on prend on prend un int qui représente le type de fusion demandée par la source enfin pas par la source pardon par l'opérateur en dessous et donc là en fait cet opérateur map il est capable de répondre à un seul type de fusion c'est la fusion enfin non deux types asynchrone et synchrone mais en gros ce qu'il va faire c'est négocier on lui demande un type de fusion en dessous lui il va voir avec son parent est-ce que tu sais gérer ça donc si les deux savent gérer on connecte on connecte le tout sinon on se rabat sur un mode de fusion plus simple donc une fois qu'on a négocié cette fusion entre le parent et l'enfant on stocke le mode pour savoir où on en est et puis on retourne ce mode là enfin le mode choisi négocié à l'enfant un autre aspect c'est que vu que null est interdit dans les reactive streams en fait on va utiliser null comme signal de fusion et on va utiliser le pôle de la queue comme mécanisme donc qu'est-ce que j'entends par là par exemple le on next il change un peu au tout début du on next on va dire est-ce que par hasard est-ce que par hasard on est dans le mode de fusion async et si c'est le cas en fait on va propager un null à son enfant et qu'est-ce qu'on veut dire par là on va dire qu'on va dire au actual en fait que plutôt que de s'attendre à des on next il peut faire du pôle sur sur cette classe là donc l'enfant va être notifié qu'il y a des données qui sont à disposition et que en fait tant que tu as de la requête tu peux faire du pôle plutôt que de t'attendre à ce qu'on pousse les événements là tu vas carrément les aspirer au travers de la queue voilà le reste le reste du on next ne change pas c'est pour le cas où en fait il n'y a pas de enfin on est on est à la limite de la tranche fusable donc l'opérateur dans dessous n'est pas fusable donc on va rebasculer dans un mode où on balance des on next de manière classique et du coup on implémente Paul donc de l'interface queue et nos enfants vont nous appeler directement au travers de Paul donc on va quand l'enfant va avoir besoin de données il va faire un Paul nous même on va en fait aller chercher dans le parent donc c'est en ça quand en fait ça traverse les opérateurs c'est qu'on va faire appel enfin ça va être des implémentations de Paul assez simples où il n'y a pas d'état on va juste aller chercher aux parents aux parents aux parents jusqu'à la source donc là par exemple S ça pourrait être notre fameux itérable from itérable et donc si la valeur n'est pas nulle si la queue contient quelque chose on va appliquer directement le mapeur et si c'est nul ça veut dire qu'on n'a plus de données donc ce mécanisme la fusion comme ça va permettre de basculer dans un mode où très rapidement si on a toutes les données en mémoire on peut les aspirer entre guillemets sur toute une partie de la chaîne donc on évite vraiment les overhead de dire j'envoie d'abord une requête j'attends le on next j'envoie une requête j'attends le on next on évite ces allers-retours on va faire une boucle très rapide en mémoire pour pour propager ces données le reste le reste de l'opérateur bon il est assez simple donc on implémente quand même quelques autres méthodes de l'interface queue il y a un truc qu'on n'implémente pas c'est toute la partie itérator parce qu'en fait la queue n'a pas d'état et potentiellement il y aurait de la concurrence ce genre de choses donc vous ne pouvez pas prendre de toute façon généralement vous n'avez pas vraiment accès à ce subscriber mais vous ne pourriez pas le caster en queue et puis faire un itérator ou ce genre de choses mais il y a quand même à minima il y a quand même le is empty pareil on interroge son parent est-ce que c'est empty on peut faire un clear et puis on peut retourner la la taille courante de la queue donc ça on l'exploite un peu aussi on a une interface un petit mécanisme qui va permettre d'introspecter les différents éléments les différents composants d'une chaîne d'opérateurs et typiquement sur ce genre d'opérateurs on peut l'interroger et lui dire combien tu as d'éléments dans ton buffer combien tu as d'éléments dans ta queue comment est-ce que tu as été configuré etc ça passe par autre chose que je ne présente pas aujourd'hui ça s'appelle scannable mais on a ce mécanisme qui est un petit peu caché un petit peu sur le côté mais qui est disponible voilà donc ça c'était la fusion est-ce que je vous ai perdu est-ce que vous avez besoin maintenant de la pose aspirine ou de la pose café c'était une présentation de map avec l'aspect classique d'un opérateur et l'aspect fusable qu'on va retrouver un peu sur toute la toute la base de code voilà donc je vous propose de faire une pause et puis on se retrouve dans 10h30 on se retrouve dans 20 minutes ok donc on a fait la pause un peu plus tard que prévu mais ça nous a permis de voir tous les aspects que je voulais montrer sur map donc l'opérateur de base qui est finalement conceptuellement assez simple une transformation 1-1 des objets en entrée et puis ce principe de fusion j'ai eu quelques questions intéressantes au break donc je vais un peu revenir là-dessus notamment l'aspect des threads comment ça se passe l'un des intérêts de la programmation réactive c'est d'être économe en termes de threads on ne veut plus avoir par exemple dans un serveur web un thread par requête ce qui va très vite nous limiter en termes de ressources déclencher enfin instancier un thread c'est coûteux il y a la stack trace il y a tout l'overhead autour de l'état du thread faire des switches d'un thread à un autre c'est aussi coûteux donc en programmation réactive vu qu'on s'attend à ce que tout soit non bloquant on s'attend à pouvoir justement réutiliser les threads sans jamais les bloquer et ça c'est intéressant dans un typiquement un serveur web de pouvoir se dire en fait j'ai mille requêtes en entrée mais j'ai quatre threads un par CPU qui vont traiter ces mille requêtes et si les requêtes font de l'IO en fait finalement quand on avait un thread par requête le thread il passait son temps à attendre sur de l'IO donc on gâchait un peu des ressources entre guillemets là avec un modèle de programmation réactive on va pouvoir faire ces traitements sur un seul thread de manière beaucoup plus efficace donc ça c'est un aspect à garder en tête donc Spring 5 par exemple se repose là dessus Spring Framework 5 et puis Spring Boot 2 sur la programmation réactive pour avoir cette possibilité là une autre question intéressante que j'ai eu à la pause c'est que j'ai pas trop montré à quel moment dans le concept de fusion à quel moment ce fameux Paul se déclenchait je dis ça avec un accent français les gens vont croire que je parle d'un monsieur Paul à quel moment en fait on va aspirer les données de cette queue en fait ça va se passer dans le bas de la chaîne dans le dernier opérateur qui est fusable où généralement on va avoir un opérateur qui implémente des patterns qu'on va voir juste après dites de drain loop et l'opérateur et l'opérateur en question il sait qu'il est fusable que son parent est fusable donc en fait plutôt que de basculer au moment où il reçoit une requête plutôt que de basculer sur sur de la propagation de la requête au dessus et bien là il va dire je vais commencer à utiliser la queue et à faire du Paul dessus donc c'est comme ça que ça se passe en fait et après ce signal vu que chaque opérateur parent dans la chaîne est implémentée une façade sur la queue au dessus on va de bout en bout on va remonter jusqu'à la véritable source et on va aspirer les données en fonction toujours bien sûr de la backpressure en fonction de la requête donc ça passe en fait par request dans l'opérateur le dernier opérateur de la partie de la chaîne qui est fusable voilà voilà pour les petites précisions bon très bien on va pouvoir attaquer on va pouvoir attaquer la deuxième la deuxième descente on rentre dans un tunnel un peu plus un peu plus serré un peu plus j'espère qu'il n'y a personne qui est claustrophobe dans la salle parce que les images que j'ai choisies ne sont pas forcément très sympas pour ces gens là mais on va parler de concatmap donc l'opérateur concatmap pardon qu'est-ce qu'il fait comment il est implémenté c'est un opérateur 1 to n 1 to n qu'est-ce que ça veut dire comment l'opérateur en interne est implémenté à quoi ressemblent les subscribers de concatmap alors pourquoi j'ai choisi concatmap on va le voir en parlant de ce que fait l'opérateur concatmap il y a map dans son nom ça fait aussi une transformation d'éléments en entrée vers des éléments de sortie voilà la signature donc l'opérateur concatmap qui prend une fonction de t mais prend une fonction de t vers publicheur de u alors map tout à l'heure si vous vous souvenez bien ça prenait une fonction aussi mais une fonction de t vers r donc un type simple vers un type simple et ici on peut remarquer un petit truc c'est que cette fonction retourne donc pour chaque élément d'entrée retourne un publicheur mais pour autant le type de sortie de concatmap c'est un flux de u donc quand je dis une transformation 1 à n c'est que pour chaque élément d'entrée on le passe dans la fonction ça fait un publicheur potentiellement ce publicheur il peut émettre n éléments comme tout publicheur et malgré tout concatmap ne me retourne pas un flux de flux il me retourne un flux de u quand même ça ressemble à une fonction qui pourrait être passée à map donc quelle est la différence bah essayons si on prend map on lui passe une fonction de la signature de concatmap donc on lui passe une fonction lambda qui transforme un cercle en un publicheur de petits carrés qu'est-ce que map va en faire on a la séquence d'entrée c'est des billes de couleurs on le passe à map au travers de cette fonction la map va sortir quelque chose comme ça et ça c'est quoi bah en fait c'est un flux de publicheurs de R donc là on a un niveau d'imbrication supplémentaire qu'on désirerait pas forcément parce qu'en fait il va émettre des publicheurs des instances de publicheurs et ces instances de publicheurs il n'en fait rien de particulier elles sont inertes elles ne vont même pas émettre des choses et ça c'est parce que map n'a aucune connaissance particulière sur son type R de sortie pour lui ça pourrait être une string un integer un publicheur n'importe quoi en fait il s'en fiche il le propage juste tel quel donc ici dans notre cas avec la signature de concat map le R c'est en fait un publicheur de U un publicheur de string par exemple et comme on l'a vu plus tôt rien ne se passe tant qu'on ne souscrit pas alors map ne sait pas qu'il doit souscrire à ce publicheur il faut juste passer l'instance elle va être émise dans la séquence de sortie mais sans qu'il y ait de souscription donc inerte donc c'est ça la différence c'est que concat map lui il sait quoi faire de ce de ce publicheur il s'attend à ce que ça soit un publicheur donc il sait qu'il doit y souscrire et donc en conséquence quand on a une fonction comme ça ce que concat map fait c'est qu'il va souscrire à chaque publicheur et il va pour chaque publicheur il va propager les données qui sont émises par ces publicheurs internes dans une seule et même séquence en sortie donc là le rond vert donne lieu à deux petits carrés verts concat map les propage le rond bleu donne naissance à deux petits événements carrés bleus que concat map propage aussi une autre caractéristique de concat map c'est que du coup en conséquence ce qu'on a c'est un flux de U un flux de carré par exemple et les sous-flux sont souscrits et propagés un autre aspect c'est que concat map aussi c'est de la concaténation comme son nom l'indique et ça je crois je l'ai dans un slide juste après concat map c'est quoi faire d'un publicheur il y souscrit et propage ses éléments et concat map fait de la concaténation donc en fait il ne va pas souscrire au publicheur numéro 2 tant que le premier n'aura pas fini en fait en gros il met en série les données des publicheurs on n'a pas on n'a pas un mix de toutes les données on va avoir les données qui découlent de l'élément entrée 1 puis les données qui découlent de l'élément entrée 2 puis les données qui découlent de l'élément entrée 3 ça veut dire aussi que vu que pour rappel on peut avoir des publicheurs infinis conceptuellement on pourrait et on a le droit de ne jamais émettre l'événement on complete si on a un événement infini qui découle de l'élément d'entrée numéro 1 concat map concrètement ne générera jamais la suite il va s'arrêter là enfin il va en fait il ne va jamais se compléter et il ne va jamais non plus passer au publicheur découlant de l'élément 2 donc il y a des choses comme ça à garder en tête travailler à des des flux infinis c'est possible il y a certains opérateurs sur lesquels ça ne marche pas enfin ils ne sont pas adaptés et ça c'est à vous oui voilà il attend l'événement on complete du premier publicheur alors pas avant d'émettre il émet quand même les données au fil de l'eau dans sa séquence de sortie mais il attend que le premier publicheur interne fasse on complete avant de souscrire au publicheur interne numéro 2 enfin au suivant exactement si le premier flux est infini il va émettre infiniment celui-là et jamais passer à la suite c'est quelque chose qu'il faut garder en tête en tant qu'utilisateur parce que concrètement il n'y a pas de moyens de le savoir à l'avance d'un point de vue code donc la librairie n'est pas capable de dire attention Coco tu es en train de faire une source infinie sur un opérateur qui a besoin de se terminer à un moment un autre exemple c'est par exemple quand vous faites un collect list vous voulez en fait de manière asynchrone agréger les éléments en entrée et produire une seule liste à la fin si votre séquence d'entrée est infinie il va remplir une liste un buffer temporaire en attendant l'événement incompli et puis out of memory exception voilà donc concatmap fait cette petite spécificité donc ne souscrit pas à un publisher qui aurait été généré tant que le précédent n'a pas terminé donc du coup ça fait un opérateur un vers n parce que concrètement quand on a alors prenons un exemple je ne sais pas on a on a une API web en entrée on a une séquence on a une séquence d'identifiant et pour chaque identifiant en fait on va faire une requête de manière asynchrone une requête HTTP à notre API et puis l'API elle retourne un JSON avec un tableau et donc en fait on veut tous les éléments du tableau donc en fait représenté sous forme de flux avec concatmap l'entrée ça va être les id et puis chaque id ça va générer un un publisher enfin un flux de je ne sais pas par exemple de string 5 strings par id et bien au total si on a 3 id en entrée on aura 15 éléments en sortie et dans l'ordre en respectant l'ordre de notre entrée en fait finalement donc c'est ça les opérateurs 1 à n et donc du coup pour gérer ce cas n concatmap a un besoin de coordination supplémentaire par rapport à un map par exemple qui peut être très basique juste mapper.apply et puis je propage ça map lui il a besoin de garder un peu plus de traces il a besoin d'un petit subscriber interne qui va propager ça à la séquence globale en sortie donc c'est un peu plus d'overhead un peu plus compliqué et donc je parlais de fusion tout à l'heure c'est un des cas par exemple dans lequel la fusion nous a apporté des gains de performance c'est de pouvoir en fait grâce à la fusion dans des cas où on avait dans un concatmap le publisher interne qui n'émettait juste qu'une seule donnée vu la signature on a quand même besoin d'un publisher mais si ce publisher est fusable en fait on va économiser on va bypasser un peu tout cet overhead de coordination et on va retrouver des performances quasi similaires à map quasi similaires à un mode synchrone grâce à ça donc c'est là où s'est intervenue notamment la fusion c'est d'éviter que les cas le cas 1 dans un opérateur 1 à n enfin n égale 1 dans un opérateur 1 à n soit complètement dégénéré et puis du coup ait des performances médiocres donc les opérateurs 1 à n il y en a plusieurs concatmap c'est un des premiers c'est l'exemple que j'ai choisi aujourd'hui il y en a un autre qui est aussi bien connu des gens qui font de la programmation fonctionnelle ou que vous retrouvez aussi dans l'API Streams de Java 8 c'est flatmap alors quelle est la différence entre map et flatmap prenons en entrée cette séquence ici où vous voyez qu'il y a deux événements très rapprochés au tout début et après un long délai et ensuite la séquence se termine si on prend un concatmap avec une fonction qui transforme chacune de ces billes en un petit publisher et encore une fois vous voyez ça émet deux carrés pour chaque rond en entrée mais ça émet deux carrés de manière assez espacée avec un délai par exemple d'une seconde entre les deux ça donne ce qu'on voit en dessous malgré tout il garde l'ordre il attend que le premier publisher de carré vert se soit terminé avant de souscrire au publisher de carré bleu et de propager les données du publisher de carré bleu donc on garde cet ordre absolu entre le vert et le bleu malgré les délais rallongés donc ça fait quelque chose qui est beaucoup plus espacé dans le temps par rapport à la séquence que vous aviez en entrée par exemple ça c'est concatmap concaténation à contrario flatmap lui n'a pas cette notion là il va pouvoir mixer deux séquences au fil de l'eau donc là flatmap avec exactement la même signature exactement le même type de petit publisher en interne avec un espacement entre les deux événements et bien il va mélanger les données finalement il va souscrire immédiatement aux deux publishers et au fil de l'eau au fur et à mesure que ces deux publishers internes émettent des données il va les propager donc là on se retrouve avec une suite de carrés qui est vert bleu vert bleu c'est clair pour tout le monde ça c'est la différence fondamentale entre les deux donc flatmap est peut-être un peu plus courant mais souvent on a la question genre flatmap j'ai mes événements mélangés comment je fais pour maintenir l'ordre etc. bon en fait finalement c'est peut-être concatmap qu'il faut qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus c'est les deux les deux grands types de publishers 1 à n finalement donc ouais revenons à concatmap on va regarder à nouveau à quoi ressemble le code donc l'opérateur de base encore une fois c'est un publisher de manière très classique il a un peu plus d'état donc le constructeur est un peu plus un peu plus touffu mais ça reste ça reste un publisher avec sa méthode subscribe et puis et puis le mappeur là-haut on garde une référence au mappeur on a aussi une queue donc on a aussi besoin de c'est là où on a aussi besoin de maintenir un peu une queue pour ce qui est de la pour ce qui est de la backpressure on a un truc qui s'appelle prefetch alors ça c'est aussi une autre forme d'optimisation on va choisir en avance de phase de requêter de requêter un certain nombre de données de la source dès le moment où on souscrit pour que en fait on ait un certain nombre d'éléments tout près au moment où on a une requête en dessous donc c'est un mécanisme qui est configurable quand vous instanciez l'opérateur par défaut il va faire du prefetch mais vous pouvez le configurer de telle manière à ce qu'il n'en fasse pas par exemple si vous ne voulez pas déclencher pour rien de l'IO des requêtes à la base de données ce genre de choses mais ça permet aussi de gagner en performance dans les cas les plus courants donc l'idée du prefetch c'est ça et c'est aussi dès qu'il a détecté dès qu'il a détecté qu'il a émis les trois quarts de la requête downstream il va à nouveau aller récupérer du prefetch pour se faire encore un petit tampon une marge pour éviter en fait les cas où on va faire du requêtage un par un voilà c'est un peu l'idée mais bref donc ça c'est le publisher de concatmap et donc on voit que lors du subscribe on instancie un concatmap immédiate donc la classe que je vais vous présenter est maintenant le subscriber le subscriber principal parce qu'il y en a plusieurs dans concatmap et il a un peu plus d'état que le précédent parce qu'il a besoin de coordonner les sous-publishers quand je dis qu'il a un peu plus d'état au lieu du booléen qu'on avait avant enfin des quatre informations qu'on avait avant il a tout ça donc bon on retrouve le actual donc c'est pour rappel le actual c'est l'opérateur en dessous enfin le subscriber en dessous donc à qui on va pousser des données il a toujours la fonction mapper qui cette fois cette fois prend un publisher ici le mapper donc la fameuse le fameux supplier de queue pour sa queue interne le prefetch la limite il a toujours une référence à la subscription donc le parent pour pouvoir propager les requêtes et après il a un certain nombre d'autres d'autres états donc consume c'est combien d'événements il a laissé passer il a une queue pour stocker pour la backpressure les événements parce que potentiellement par exemple si vous demandez je sais pas si en dessous vous demandez trois éléments trois éléments et que chaque publisher interne en produit que deux et bien enfin en produit deux vous avez besoin de stocker vous allez recevoir deux éléments qui correspondent à la première source et un élément qui correspond à la deuxième vous allez avoir besoin de stocker le deuxième élément de la deuxième source pour plus tard quand il y a une requête pouvoir le faire passer et après il y a un certain nombre de volatiles dont ces trois là sur lesquels je vais rentrer plus en détail donc cette fois on a toujours un petit flag est-ce que l'opérateur est done est-ce qu'il a été annulé est-ce qu'il a été annulé est-ce que la requête a été annulée active c'est purement interne mais cette fois ils sont sous forme de volatiles parce que en fait vu qu'on va avoir plusieurs sous publishers on va commencer à avoir des problèmes de concurrence et puis il garde aussi une référence à ce qu'il y a une erreur work in progress WIP on va y revenir mais ces trois là je les ai mis en avant parce que ces trois là sont associés notamment à des on va commencer à avoir des atomic reference field updater apparaître alors est-ce que tout le monde est un peu familier avec ça c'est pas forcément un truc qu'on voit souvent en java l'idée c'est de faire de manière atomique de pouvoir faire des opérations de compare and swap de pouvoir faire des opérations d'incrémentation atomique ce genre de choses donc on va exploiter ça pour faire des algos non bloquants et sans synchronisation sans lock donc du lock free l'autre avantage vous avez sûrement rencontré déjà quelque chose comme atomic integer qui est une classe un objet que vous portez en tant que champ dans une classe là vous remarquez que c'est du statique atomic integer field updater c'est quelque chose de statique donc c'est porté par la classe et pas par l'instance et donc on économise une référence dans chaque objet donc ce truc là c'est capable de prendre un volatil donc une variable juste un simple int volatil dans chaque instance et de le traiter comme un atomic integer de faire des compare and swap dessus donc ça économise une instantiation de atomic integer on n'en a qu'un au niveau de la classe et on traite avec des types des types primitifs au niveau de chaque instance c'est au final par chaque instance donc ça on va l'utiliser pour par exemple détecter que enfin s'assurer que comment dans certains cas de figure on a besoin de on peut recevoir deux erreurs par exemple de deux publisheurs internes c'est une configuration un peu particulière mais elle est possible et donc le fait d'avoir ce atomic référence ici sur un throwable va nous permettre d'agréger ces deux erreurs et de ne pas en louper une pour cause de parallélisme mais plus intéressant c'est work in progress et guard qui vont être vraiment là exploités dans les algos dans les algos qu'on va voir par la suite pour s'assurer qu'il n'y a aucun problème de concurrence et de faire ça de manière non bloquante sans avoir de bloc synchronized et puis au final on a aussi un concat map inner donc on a encore un niveau supplémentaire par rapport au map dans ce concat map inner donc on a un subscriber principal qui fait la coordination et après on va avoir plusieurs concat maps enfin on va avoir plusieurs subscribers pour chaque séquence interne alors qu'est-ce qui se passe par exemple dans le coordinateur à la souscription donc quand on quand on souscrit à ce coordinateur donc on va faire de la validation pour s'assurer qu'il n'y a qu'une seule souscription à la fois etc et puis on va aussi détecter que on va aussi détecter si la souscription est une queue donc c'est là aussi où on va détecter qu'il y a de la fusion qui est possible auquel cas on va se mettre dans le on va s'apprêter à faire de la fusion donc soit sync ou async donc c'est ce qu'on voit ici ici on a une queue subscription et sinon en fait on instancie donc dans ces cas-là on n'instancie pas de queue et sinon on instancie une queue au travers du supplier donc c'est là où on va se retrouver avec cet état cette queue supplémentaire pour gérer la backpressure pardon ensuite on propage à son actual on propage qu'on s'est souscrit et puis là on fait de la requête directement à sa source on fait une requête c'est le fameux prefetch dont je vous parlais plus tôt on va dire dès qu'en fait dès qu'on connecte les deux on va faire une requête à la source pour se tenir prêt en cas de requête downstream donc là la partie sur laquelle j'ai mis un trait bleu un trait vert pardon on va rentrer dans les détails de ça qu'est-ce qui se passe on a vu le cas qu'est-ce qui se passait s'il n'y avait pas de fusion mais qu'est-ce qui se passe s'il y a une fusion donc en fait on va faire un request fusion on va donc négocier ici la fusion et en fonction du type de fusion négociée donc si c'est de la sync ou si c'est de la async on va avoir un traitement différent potentiellement lors de la négociation de la fusion aussi on peut très bien tomber dans le cas où il n'y a pas de fusion l'opérateur en dessous il ne s'est pas géré enfin il a dit qu'il était fusable mais dans cette configuration particulière il ne s'est pas géré et donc auquel cas là on se retrouve dans le cas nominal c'est-à-dire on instance une queue pour gérer la backpressure donc fusion synchrone on garde cette information source mode là-haut et du coup en fait notre queue interne ce n'est plus une nouvelle instance qu'on aura obtenue au travers du supplier c'est directement F donc F c'est quoi c'est la souscription donc le parent la souscription parente ça devient notre queue on la voit comme une queue à partir de là si la fusion est synchrone sync ça veut dire qu'en fait ça veut dire que c'est un mode de fusion dans lequel la source a déjà toutes les données on va dire ok si tu as déjà toutes les données en fait j'ai fini il n'y aura plus besoin de faire de next de requête ou quoi qu'est-ce on va pouvoir se contenter de dire en interne je me marque comme fini je propage cette information qu'on est abonné et là il y a cette petite méthode drain qui est appelée ici sur laquelle on va revenir mais en gros c'est là qu'on déclenche tout ce mécanisme d'aspiration des données ça c'est pour le cas de la fusion dite synchrone la fusion asynchrone on utilise aussi la souscription comme une queue mais on ne déclenche pas tout de suite tout le traitement en fait la fusion asynchrone ça veut dire que toutes les données ne sont pas forcément déjà présentes mais elles vont être injectées dans la queue au fur et à mesure donc dans la queue parente donc c'est encore un autre mécanisme voilà donc drain on va y revenir c'est un peu le coeur de cet opérateur et un pattern qui va revenir assez fréquemment dans les opérateurs de Reactor alors après dans le coordinateur on a bien sûr on a aussi on complete on error on a aussi request cancel parce que cet opérateur est lui-même une souscription donc ces méthodes elles sont qui va revenir et on a aussi qui va venir et on a aussi qu'on a l'autre on a aussi qui va venir à l'autre Je réessaye, ah oui, ça y est, c'est bon. Merci. Désolé de cette interruption. Ah ! Non, c'est l'écran de veille, ça va. Ah, c'était fait exprès, c'était une petite blague. C'est pour gagner du temps. Ok, donc, je disais, c'est aussi une souscription, ça a aussi une implémentation de request, de cancel. Là, on voit onComplete qui est très simple. Pareil, on met le flag done à true pour éviter que s'il y a une source qui est mal formée, elle nous balance des événements qu'on propage aveuglément et qu'on soit du coup, nous aussi, mal formé. Et puis le onComplete, en fait, il rappelle cette méthode drain. Pareil, le request, lui, propage une request à ce fameux inner. Donc, inner, on reviendra dessus, c'est une classe supplémentaire dans le concat map. Et la cancellation, bon, bah, pareil, on vérifie, cette fois, on vérifie qu'on n'a pas déjà, par hasard, été canceled. Donc, ça, c'est un boolean qui est volatile. Donc, normalement, s'il y a deux cancel en parallèle, on le détectera, on lira l'état correct de ce boolean. Et donc, on ne fera rien s'il a déjà été cancel en parallèle. Et sinon, on le set à true, on propage l'information qu'on est annulée, à la fois aux inner et aux parents. Alors, donc, onComplete, c'était simple. C'est pour ça que je l'ai mis sur le même slide. OnError, ça commence à être un peu plus compliqué. Alors, onError, qu'est-ce qu'il fait ? Le premier truc qu'il fait, déjà, c'est qu'il fait un exceptions.adthrowable d'Error. Et ça, en fait, vous voyez, en majuscule, c'est les fameux atomic reference field updater, les instances de classe. Donc là, en fait, cette méthode, derrière cette méthode, se cache, pareil, un petit algorithme non bloquant. C'est une boucle infinie qui va faire du compare and swap, qui va dire, je m'attends à ce que Error, il ait telle valeur, la valeur courante. Ok, je garde ça en mémoire. Je fais un compare and swap, je dis, nouvelle exception, c'est ça. En fait, ça va devenir une exception composite. Et puis, j'essaye de mettre à jour mon champ Error, en conséquence. Et puis, si entre-temps, le champ Error, il a déjà été modifié, je refais une passe, je réessaye, jusqu'à ce que j'ai réussi à mettre à jour la valeur du champ Error. Donc, l'idée, là, c'est, en fait, de pouvoir agréger des exceptions, s'il y a plusieurs exceptions dans plusieurs flux, en fait, si chacun de vos flux internes, qui découlent des éléments d'entrée, génère une erreur, vous voulez être capable d'agréger ces erreurs dans une seule exception composite, et de sortir cette exception à la fin dans la séquence principale, parce que vous pouvez en sortir qu'une. Et vous voulez faire ça de manière à ce que vous n'en perdiez pas d'erreur à cause de problèmes de parallélisme. Donc, c'est le rôle de ce petit bout de code, là, au début. Et donc, s'il y a eu une erreur, en fait, typiquement, on va s'arrêter de produire. C'est un événement terminal, donc on va en plus faire un cancel sur ce petit inner sur lequel on va revenir. Et puis, là encore, on a aussi une notion de garde. Donc, sur ce atomic integer field updater, là, garde, on va faire un incrément atomique. Et si on arrive, enfin, en fait, on fait un get an increment, donc on obtient la valeur courante et puis, de manière atomique, en même temps, on l'incrémente. Et en fait, on s'attend à ce que la valeur courante soit zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a personne en parallèle qui est déjà en train de travailler, qui est déjà rentré dans un bloc qui est protégé par ce garde. Donc, s'il n'y a personne qui est en train de faire un bout de code similaire, on va terminer la souscription, on va s'arrêter, on va dire, OK, je suis... Je suis... Comment ? La séquence est terminée. Et puis, on va vérifier qu'on n'a pas déjà propagé d'erreur à l'enfant actuel, auquel cas, on va propager l'erreur qu'on aura stockée plus haut. Donc ça, ça permet aussi de s'assurer que s'il y a un on-complete et un on-erreur en parallèle du fait d'un opérateur, encore une fois, mal formé, on va rien louper et on va se comporter de manière correcte par rapport à la spécification. Après, la partie du bas qui est moins intéressante, mais en fait, si on n'a pas eu ça, si on n'est pas rentré dans ce cas où le garde était à zéro, ça veut dire qu'il y a déjà eu un appel à on-erreur et ça, c'est quelque chose qui n'est pas censé se produire. C'est un opérateur mal formé. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que malgré tout, on va dire, on a un petit hook là, opérators.onerreur.dropped dans lequel on dit, bon, j'ai reçu une erreur que je n'aurais pas dû recevoir, mais si tu veux, tu peux la log, tu peux faire un log de cette erreur ou en tant qu'utilisateur, vous avez la main pour vous rebrancher sur ce genre de choses, pour au moins être notifié qu'il y a eu un comportement, un mauvais comportement d'un publisher. Guard, c'est vraiment pour ça, c'est vraiment parce qu'il y a un potentiel d'appel concurrent à on-erreur. c'est pour s'assurer qu'en fait, on détecte ces opérateurs mal formés et on ne propage pas les mauvais appels qu'ils auraient pu nous faire. Le on-next, donc ça, c'est, on est toujours dans le coordinateur du concat map, donc le on-next, c'est quand on reçoit un événement en entrée, dans mon exemple de tout à l'heure, c'était les ID, donc là, on reçoit un nouvel ID et puis on va vouloir en faire un appel REST qui va nous donner un tableau de JSON. Donc ça, c'est on-next de T. Et là, on voit qu'en fait, on-next, il se contente un peu de faire appel à cette mystérieuse méthode de Drain. On va y revenir, je vous promets. Il fait ça dans le cas où c'est de la fusion, il fait ça dans le cas où c'est pas de la fusion. un élément intéressant aussi, c'est qu'en fait, ce qu'il fait dans la plupart des cas, c'est qu'il a sa queue et donc il empile dans la queue l'événement. Il ne va pas tout de suite le propager. La queue, elle peut aussi faire une exception, enfin en fait, elle peut refuser, elle peut retourner false au fur. donc elle va être bondée en fait. Auquel cas, si on ne peut pas empiler d'événements, en fait, on signale une erreur particulière qui s'appelle backpressure error, enfin en fait, c'est on-backpressure exception qui, quand vous la recevez, signifie que en fait, vous n'avez pas fait suffisamment de demandes pour un opérateur qui produit trop vite. donc la manière de pallier à ça, c'est d'avoir des opérateurs intermédiaires qui vont avoir des queues plus larges mais dans l'idée, ça revient à une question qu'on avait eue tout à l'heure, dans l'idée, on essaye un maximum d'avoir des queues en fait banded pour éviter que ça grossisse trop. dans certains cas, si vous avez des subscribers ou vous le configurez pour ne rien requêter et puis que vous requêtez jamais, vous allez pouvoir aussi tomber sur ce genre d'exception qui va vous dire « Attends, moi j'ai une source qui me balance des trucs et au bout d'un moment je ne peux plus tout garder en mémoire donc il faudrait que tu fasses de la requête un peu. » Vous voyez qu'un next finalement, il est un peu différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent, il n'y a pas de notion de propager la donnée directement à son actual. Là, on va plutôt la stocker dans notre queue interne et dès qu'on l'aura stockée, en fait, on va aussi déclencher une méthode qui s'appelle drain qu'on déclenchait aussi à la requête, qu'on déclenchait aussi à la complétion donc c'est un peu la méthode fourre-tout. Alors, disons juste que drain pour l'instant ce sera la deuxième partie où on va rentrer un peu dans les détails mais dans le drain on a ce fameux inner qu'on voyait plus tôt on va le rattacher au publisher créé par la fonction. Donc en fait, le inner, on va lui faire consommer le publisher qui va découler de ce on next. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc là, le t qu'on avait ici à un moment dans drain on va le transformer via le mappeur en publisher et on va connecter un subscriber qui va représenter la séquence de sortie et qui va être notifié des éléments de ce publisher. Donc voilà, on voit là je vous l'ai bien montré que même si c'est dans un if on fait un queue pour un offer et immédiatement après on va faire un drain. Dans le if on empile le t et si ça s'est bien passé on déclenche un drain. le inner ça représente ce fameux flux de sortie enfin le inner en fait c'est ce qui se souscrit au publisher interne dans le schéma c'était les carrés dans mon exemple précédent c'était le tableau de JSON enfin les éléments du tableau de JSON ce inner il va souscrire à ce publisher et puis il va faire passe-plat sur la séquence de sortie il va émettre ces éléments. Donc il fait appel au coordinateur via l'API suivante c'est des méthodes qui sont préfixées par inner et c'est des méthodes dans lesquelles on retrouve les fameux les fameux compare and swap tiens j'ai pas mis de ouais j'ai pas surligné mais donc là en fait inner next donc dès que le publisher interne aimait quelque chose on va on va regarder cette variable guard on va s'assurer qu'en parallèle il n'y a pas déjà quelque chose qui est en train de se produire type un erreur là pour le coup on va propager la donnée sur sur le actual donc le consommateur de notre concat map ici on revient à l'état sur la garde on revient à l'état 0 si on arrive à faire ça on quitte si on n'a pas réussi à faire ça ça veut dire qu'il y a eu deux on next en parallèle encore une fois opérateur mal formé donc là on va rentrer dans ce cas-ci où on va en fait terminer notre souscription dire ok il y a eu un problème et puis on propage l'erreur à notre actual en fait on se sert du champ erreur pour dire bon il y a quelque chose qui ne va pas si en plus derrière toi tu avais stocké une erreur à propager je la propage sinon j'abandonne donc ça permet de gérer aussi ce cas avec une erreur en parallèle en fait une heure complète c'est encore une fois assez simple on indique à notre coordinateur qu'on n'est plus actif on n'est plus au sein en train de traiter un publisheur interne et puis on déclenche le drain donc le drain il va en fait à ce moment-là il va voir que l'état active est à false il va se dire ok c'est bon le publisheur interne a terminé je peux souscrire au suivant donc c'est comme ça qu'en fait il fait la sérialisation des petits publisheurs internes inner error donc là encore on a ce mécanisme de gestion des erreurs en parallèle donc on rajoute l'erreur à notre composite via add throwable et on retrouve le même principe de la guard donc on s'attend à ce que on soit le seul dans ce bloc dans ce bloc là auquel cas on termine la souscription on propage l'erreur et sinon ça veut dire qu'on a eu deux appels à un error à la suite ce qui est mal formé donc on drop cette deuxième erreur est-ce que ça va pour tout le monde jusqu'à présent donc pour replacer un peu parce que c'est vrai que c'est un peu un peu abstrait on a le coordinateur d'une part donc le coordinateur lui il reçoit les événements principaux en entrée et puis au fur et à mesure qu'il les reçoit il les garde un peu sous le coude jusqu'à ce que son fameux inner lui dise c'est bon ce publisher qui découle de ce premier élément il est terminé tu peux passer au suivant après il passe au suivant il recrée un inner sur ce deuxième publisher il attend que le inner le notifie que c'est terminé et il passe au troisième et ainsi de suite et donc le inner c'est un subscriber sur chaque petit publisher interne qui notifie à la fois son parent pour dire qu'il est complété mais aussi pour lui faire passe-plat en fait avec les données de chaque publisher interne donc voilà on va rentrer dans les détails justement de concat map inner donc qui comme je disais récupère les signaux de ses sous sous-publishers et aussi s'assure que la backpressure est respectée c'est à dire le inner a pour rôle aussi de garder dans sa queue interne les éléments poussés par ses publishers tant qu'il n'y a pas suffisamment de demandes en dessous donc l'exemple visuel que j'avais plus tôt avec les carrés c'était deux carrés par rond en entrée comme je disais si vous faites une requête de trois en fait ce que vous devez avoir c'est les deux carrés du premier élément et le premier des deux carrés du second élément donc ça c'est concat map inner qui se charge de gérer ça qui se charge de dire ok le publisher il m'a poussé deux éléments mais moi on m'en demande enfin actuellement mon compteur de requêtes il est à un donc je vais pas pousser les deux éléments je vais en pousser qu'un seul des deux donc concat map inner concat map inner c'est alors c'est encore une nouvelle interface mais bon c'est purement interne multi subscription subscriber donc c'est quelque chose qui est capable de pousser des données à plusieurs enfin en fait qui est plutôt capable de recevoir des données de plusieurs souscriptions et de les pousser on garde une référence aux parents donc on garde une référence au coordinateur en fait et on garde aussi un compteur de combien d'éléments on a produit ce qui va nous permettre notamment de garder le compte pour la backpressure le constructeur est assez simple le on next aussi on se contente en fait dans le on next d'incrémenter notre compteur de production et de le passer aux parents via inner next qu'on avait vu un peu plus tôt le on error donc pareil il va notifier le parent de cette erreur mais d'abord il va se remettre à jour un peu au niveau de son compteur de production donc en fait il récupère l'état de produced et si on a produit plus d'un élément on se remet on se reset à zéro donc si on a vu passer plus d'un élément on se reset à zéro et on passe cette information aussi au dessus en fait on fait appel à cette méthode produce de p ce qui va nous permettre en fait de synchroniser pareil avec le parent du point de vue du point de vue du nombre d'éléments en fait en attente d'être transmis donc en fait ça permet aux parents de savoir qu'il ne doit pas immédiatement propager l'erreur il a encore quand même des éléments à propager avant ça on complete exactement le même principe sauf que le parent lui signale que ce publisher c'est terminé encore une fois tout ça tout c'est inner quelque chose finalement ça revient à faire à la fin ça revient à faire appel à cette méthode drain dont je vous je vous ai pas je vous ai dit qu'on allait y revenir et c'est là qu'on y revient on arrive au plus profond de notre de notre exploration du code de réacteur où on va parler de cette fameuse drain loop alors avant ça est-ce qu'il y a des questions éventuellement ok donc voilà donc là on a vu un peu l'aspect comment concatmap gère cet aspect 1 à n il a un peu plus d'overhead parce qu'il a besoin d'un subscriber enfin d'un bout d'opérateur qui fait la coordination et puis il a besoin pour chaque publisher d'y rattacher un mini subscriber qui va aussi faire un peu passe-plat et gérer un certain nombre un nombre assez limité mais un certain nombre d'état mais tout ça ça revient finalement à un seul gros mécanisme ça revient à faire appel à un seul gros mécanisme qui est la drain loop donc la fameuse méthode drain oui ouais ça c'est ça c'est un élément ouais effectivement les les publishers hot peuvent potentiellement commencer à émettre ou alors ils ont commencé à émettre parce qu'il y a un vieux subscriber qui s'est raccroché ces données là elles sont potentiellement perdues après tu as des opérateurs donc pour comment pour pallier à ça tu as des opérateurs du type replay ou ce genre de choses qui vont que tu peux mettre pour qu'ils gardent en mémoire les éléments sur une certaine durée ou un certain nombre d'éléments tu peux te faire un buffer comme ça si tu sais que ta source est hot c'est ça tu vas décorer ton ton opérateur enfin ton publisher hot de manière à ce que en fait il émette des événements dans un petit buffer qui va être rejoué à tout subscriber qui vient par la suite donc tu as des moyens d'outrepasser cette limitation mais c'est vrai que du coup ça a parfois son importance typiquement dans un cas comme ça ouais tu pourrais sinon ne pas voir passer tous les événements d'une manière générale un publisher hot tu vois passer que les événements qui se réalisent après ta souscription voilà mais il y a des opérateurs qui sont là pour faire la conversion ok donc comme je disais tout ça dans le fonctionnement interne de concatmap et son son coordinateur il fonctionne via cette drain loop donc on va on va voir un peu qu'est-ce que c'est que la drain loop c'est un pattern c'est un pattern qui revient assez souvent dans le code c'est pour ça que aussi peut-être on se rend compte qu'implémenter un opérateur dans Eric Java ou dans un réacteur c'est pas quelque chose de trivial ni quand on regarde le code source c'est pas quelque chose de très familier mais on va essayer de voir un peu qu'est-ce que c'est que cette drain loop comment ça fonctionne la drain loop qui permet notamment de gérer les race conditions et qui apporte une optimisation qu'on appelle work stealing sur laquelle on va revenir un peu mais donc l'intérêt c'est qu'elle fait tout ça purement avec tous ces comptes parent swap donc il n'y a pas d'aspect bloquant il n'y a pas d'aspect de synchronisation de thread et malgré tout on arrive à gérer du parallélisme on arrive à gérer ce genre d'opérateur avec un minimum de thread donc la drain loop représentée dans le concat map par la méthode drain une vue de très haut ça ressemble à ça on a on a un compteur work in progress là-haut donc atomic integer field updater cette variable qui va garder la drain loop et immédiatement après vous voyez qu'on fait un truc un peu un peu bizarre on fait un fort une boucle infinie donc c'est vraiment une boucle c'est un truc qui tourne en permanence en fait en vrai ça se casse bien sûr à un moment ça se casse notamment si on détecte qu'en parallèle il y a eu une annulation un cancel qu'en fait on va être en train potentiellement de drain c'est dans le sens en fait on vide la queue et on émet les éléments qui sont disponibles dans la queue mais si on est en train de tourner là-dessus et puis qu'en parallèle dans un thread séparé on appelle cancel en fait à chaque itération on vérifie cet état et puis on va le détecter on va dire ok j'arrête tout je quitte la boucle et bien sûr je cesse d'émettre des événements alors après on va rentrer dans le détail du petit trait vert là mais en gros on fait quelque chose si on détecte qu'on n'est pas actif alors qu'est-ce que ça veut dire on va y revenir mais donc la deuxième condition de sortie de cette drain loop c'est aussi c'est aussi le work in progress qu'on va décrémenter et si on le décrémente et qu'ensuite après cette décrémentation atomique ce qu'on obtient c'est zéro on quitte la drain loop c'est-à-dire qu'il n'y a plus de travail à faire donc qu'est-ce que qu'est-ce que fait dans le cas de concat map ce bloc de code à part cet aspect boucle un peu infini qui tourne en permanence en fait tant qu'on n'est pas actif on va traiter les données dans la queue et puis on va déclencher ces fameux publishers internes et en fait si vous vous rappelez active c'est quelque chose qui est c'est un flag qui est qui est comment changé par le inner complete en gros active ça veut dire quand le active est à trou ça veut dire qu'on est en train de recevoir des données du petit publisher interne quand active est à false ça veut dire que le publisher interne a terminé et qu'on peut passer au suivant donc drain à ce moment là c'est à cet endroit qui passe au publisher suivant et qui souscrit donc qu'est-ce qu'on fait déjà on check déjà on commence par checker si done est à trou enfin en fait on capture l'état de la variable done pour l'utiliser en interne on essaye de récupérer une valeur dans la queue cette queue c'est quoi c'est nos ronds dans le schéma c'est les les id dans l'exemple que je prenais plus tôt c'est les données en entrée de concatmap alors bien sûr on protège si jamais on ne sait pas pourquoi mais si jamais le pôle il fonctionnerait pas il déclencher une exception on serait capable de réagir à ça et de propager l'exception sur notre enfant et de quitter la boucle mais si le pôle fonctionne correctement déjà on va vérifier est-ce qu'il nous a retourné quelque chose si pôle retourne nul ça veut dire qu'on est arrivé à la fin de notre séquence on n'a plus de données en entrée on n'a plus d'id ou on n'a plus de ronds donc on détecte ce cas on détecte qu'on est terminé et qu'en plus qu'on est terminé et qu'en plus la queue est vide donc encore une fois on peut très bien être dans un état où le publisher il vient de se enfin la source vient de se terminer mais nous on n'a pas encore terminé d'émettre toutes les données qui en ont découlé donc on doit bien vérifier les deux on doit bien vérifier d'i donc la source est finie et aussi que la queue est vide si c'est le cas ça veut dire qu'on a vraiment terminé donc on propage le signal complete à notre enfant et on quitte ça c'est le cas où v est nul donc la queue la queue est vide sinon si on n'a pas terminé et qu'en plus enfin si la queue n'est pas vide donc il nous reste des données à propager enfin plutôt pardon il ne nous reste pas des données à propager il nous reste un élément en entrée à traiter s'il nous reste un élément en entrée à traiter alors on va appliquer le mapeur ici on va appliquer le mapeur sur cet élément donc on va obtenir un publisher encore une fois on gère le cas où ce mapeur génère une exception juste au cas où et là donc avec ce publisher on va d'abord faire un petit un petit check si on est dans un mode de fusion synchrone ou quelqu'un où on a un traitement particulier sur lequel je vais revenir mais en tout cas dans le cas nominal si ce publisher si on a réussi à générer un publisher on passe en mode active true donc on va s'apprêter à recevoir des données de ce publisher et on souscrit à ce publisher et qu'est-ce qu'on souscrit on souscrit inner donc inner va nous faire passe-plat derrière des données de ce publisher est-ce que c'est à peu près clair pour tout le monde est-ce qu'il y a des questions ok donc là vous voyez la grande partie enfin ces deux parties de code là avec un grand trait vert sur le côté ça correspondait dans notre drain loop à ces trois petits points au milieu donc ça commence à faire pas mal de codes à mettre sur un seul slide c'est pour ça que j'ai découpé ça comme ça mais donc là on est vraiment au cœur de la drain loop donc vérifier qu'il n'y a plus de données en entrée vérifier qu'en fait on a terminé d'émettre tous les éléments qui en découlaient en cas d'erreur propager bien sûr ces erreurs je reviens sur le petit source mode là donc si on a détecté une fusion si on a négocié une fusion dite synchrone encore une fois la fusion synchrone l'idée c'est on a tous les éléments disponibles en mémoire et on veut éviter un cycle requête request on next request on next donc en fait on va tout dévider d'un coup qu'est-ce qui se passe dans le cas de la drain loop pour la fusion là on a quelques étapes un peu en plus donc on a on a une notion de combien d'événements on a consommé et c'est là alors limite c'est lié au prefetch dont je vous parlais plus tôt aussi c'est là où on va dire ok j'ai émis assez d'éléments pour me dire je peux optimiser en émettre un certain nombre de plus donc en fait on va requêter on va requêter n éléments sur la source bon c'est c'est assez accessoire c'est histoire de montrer le petit code qui a du code propre à la fusion aussi dans la drain loop mais le cas nominal ça reste quand même de détecter de détecter qu'on qu'on peut s'abonner qu'on peut créer un publisher et s'abonner dessus et que ce publisher va maintenant de manière asynchrone produire des données qu'on va propager et qu'on n'a pas vraiment fini tant que tous ces publishers internes n'ont pas fini je suis pas mal en avance ça va au niveau au niveau de la drain loop bon comment ouais c'est le même mécanisme qui est utilisé un peu partout après la drain loop enfin les drain loops de chaque opérateur elles vont avoir un peu leur spécificité donc elles vont être plus ou moins complexes mais la grosse grosso modo la structure ça va être toujours un peu ça il y a d'autres drain loops un peu plus complexes qui aussi ont une notion comment un comptage de la requête comment on dit bref qui maintiennent l'état de requêtage qui est un peu plus compliqué notamment flatmap parce que flatmap il y a plusieurs publishers en même temps qui produisent donc de manière concurrente il faut qu'on s'assure que s'il y a une requête de trois il n'y a pas deux publishers qui produisent en même temps et qu'on envoie les deux données mais sinon l'idée globale ça reste ça un aspect assez fondamental de la drain loop c'est ce qu'on appelle le work stealing donc ça sera la dernière partie assez rapidement que je vais vous présenter maintenant le work stealing c'est cette partie là c'est la partie externe de la drain loop c'est cette fameuse garde WIP donc work in progress en fait vous vous rendez compte qu'on rentre dans une boucle infinie qu'on tourne comme ça dans une boucle infinie sauf si on a ce compteur work in progress qui est différent de 0 alors qu'est-ce que ça veut dire en fait si vous avez donc le drain il peut être déclenché par on next il peut être déclenché par complete mais il peut être aussi déclenché par request donc ça veut dire vu que request peut se faire en parallèle de on next ça veut dire qu'on peut avoir deux drain loop en parallèle qu'est-ce qui se passe dans ce cas là en fait ce qui se passe c'est qu'on a ce compteur work in progress sur lequel on fait une opération atomique donc malgré que ça soit en parallèle deux appels en parallèle il n'y a quand même qu'un seul des deux qui va gagner entre guillemets là-dessus il n'y a qu'un seul des deux sur lequel on va faire une incrémentation et qui va nous retourner 0 et pas 1 donc on va détecter grâce à ça qu'on est rentré qu'il y a deux threads en parallèle qui sont rentrés dans la drain loop en même temps celui qui est rentré en deuxième donc le get an increment va retourner 1 vu que c'est une opération garantie par le processeur atomique et donc il ne va en fait jamais rentrer dans cette boucle il va juste quitter le premier celui qui a gagné il rentre dans la boucle mais alors ça veut dire quoi ? ça veut dire que par exemple si le deuxième c'était un next on a perdu un événement bah non en fait on rentre dans la drain loop après avoir empilé la valeur en fait le workstealing le concept c'est que le premier la première drain loop qui gagne le thread qui gagne non seulement il va faire son traitement qui est à l'origine de l'appel à drain mais en plus il va refaire un tour de boucle supplémentaire il va dire ah j'ai pas fini en fait il y a un truc qui s'est produit entre temps j'ai encore un événement dans ma comment ? j'ai encore un événement dans ma queue donc je vais retraiter aussi cet événement il va un peu voler le travail du thread numéro 2 le thread numéro 2 il va se contenter d'empiler l'événement et puis de quitter et le thread numéro 1 il va faire le travail lié à la request initial qu'il avait déclenché et hop détecter qu'il y a un événement on next qui s'est produit entre temps et donc il repart à zéro et puis il continue de traiter cet événement on next voilà comment ça se passe et donc à la fin de cette itération de la boucle en fait enfin à la fin de l'itération de la première boucle il va décrémenter le WIP et il va voir qu'il est passé de 2 à 1 donc il va refaire un tour de boucle traiter l'événement qui aurait été poussé dans la queue re-atterrir dans ce bout de code en bas decrement and get voir que c'est à zéro il n'y a plus de travail à faire je quitte la boucle donc si on a un on next qui vient une seconde après on repart dans ce cycle là mais on repart d'un work in progress à zéro donc ça c'est la manière en fait qu'ont les opérateurs de gérer la concurrence de gérer le parallélisme on travaille comme ça de manière un peu active dans des boucles et puis s'il n'y a rien à faire on quitte donc on ne va pas non plus tourner à l'infini faire de l'attente active entre guillemets on fait vraiment ça que sur quelques cycles CPU tant qu'il y a du travail à faire mais vu que c'est des opérations assez complexes pas complètement atomiques bah en fait on peut avoir 3 threads 4 threads n threads en parallèle qui vont faire qui vont mettre à jour ces états ils vont se contenter en fait finalement d'incrémenter le work in progress et il y a un seul de ces n threads qui va être vraiment actif qui va vraiment travailler jusqu'à ce qu'il alors l'intérêt en fait c'est de ne pas faire de la bascule de threads de ne pas se dire bon bah moi j'ai fait mon next j'ai fait mon boulot ok au suivant donc je quitte et puis le thread numéro 2 on doit switcher dessus pour qu'il fasse son traitement actif donc qu'il propage des événements etc jusqu'à ce qu'il ait fini ok donc on passe au thread 3 on fait plus de de context switch en fait il y est mais il y est le temps le temps d'appeler drain en fait et en fait son cycle de vie c'est ce que j'ai essayé de représenter ici va être beaucoup plus court pour que ça me fait ça donc sans work stealing on a une queue tout là-haut on a le thread 1 qui rentre dans on next il empile 3 en même temps quasiment en même temps on a le thread 2 qui rentre dans request qui fait une request 1 il va devoir attendre là toute la partie grise il fait rien il est bloqué il va devoir il devrait attendre que le thread 1 ait terminé son cycle de drain loop et ensuite il va pouvoir donc recevoir l'événement dépiler et mettre 1 pareillement le thread 3 pendant 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 tout ce ce temps là en même temps qu'il y a un premier request en même temps qu'il y a un next il se déclenche on fait un request 2 pareil il est bloqué jusqu'à ce que le thread 2 ait terminé son cycle et là il va pouvoir émettre 2 et 3 donc il va pouvoir boucler 2 fois dans la drain loop et dire ok je vide ma queue on m'a demandé enfin on vient de me demander deux éléments ça tombe bien j'en ai deux je les aimais donc là en fait il y a un thread qui serait conceptuellement enfin bloqué il devrait être bloqué parce que par définition par la spécification de un next en même temps c'est pas possible donc il aurait besoin d'attendre d'être en attente synchronisé il serait bloqué il pourrait drainer qu'un peu plus tard et pareil le thread 3 il serait bloqué encore plus longtemps et pourrait drainer qu'un peu plus tard avec workstealing on rentre dans le thread 1 dans le on next on empile la valeur qu'on vient de recevoir le thread 2 il fait une request mais très rapidement en fait il va juste empiler et sortir de la boucle du coup le thread 1 pourra immédiatement émettre un élément pareil le thread 3 on met juste à jour le compteur de requêtes et donc là c'est toujours le thread 1 qui fait le traitement qui émet 2 et 3 donc là on n'a pas de blocage il y a une drain loop qui a gagné qui va être active plus longtemps et puis les autres ils se contentent juste de mettre des compteurs à jour c'est particulièrement intéressant quand c'est des requêtes qu'on a en parallèle que c'est un on next qui gagne et que c'est des requêtes qu'on a en parallèle parce que la requête c'est juste un incrément d'un compteur atomique donc il ne va vraiment pas faire beaucoup de travail c'est ça c'est l'idée donc c'est aussi un aspect tout ça ça reste quand même des aspects d'optimisation mais c'est ce qui nous permet d'avoir des performances des performances des bonnes performances notamment dans les cas comme je disais un petit peu dégénéré de concat map avec un seul un publisheur qui émet un seul élément oui c'est ça dans l'idée en fait vu que tous les threads ça y participe disons ça participe à éviter la starvation de threads il faut savoir que en fait quand je dis ces threads là ce n'est pas des threads qui sont dédiés à un flux ça ça n'existe pas dans Reactor c'est des threads en fait on a des en gros d'un pool on va avoir des opérateurs qui vont qui vont travailler sur un pool de threads typiquement il y a le schedule parallèle c'est un pool de autant de threads qu'il y a de coeur dans le CPU et ça c'est des threads qui sont réutilisés par tous les opérateurs enfin quasiment par un grand nombre d'opérateurs voilà si on a trois séquences dans trois bouts de la base de code différentes que ces trois séquences elles font appel à un opérateur par exemple qui introduit des délais ces délais ils sont scédulés sur des threads d'un pool de 8 typiquement 8 threads au total donc encore une fois si vous bloquez ces threads là vous ne bloquez pas que votre flux vous bloquez peut-être le flux d'un autre enfin un autre flux donc ça le workstealing ça va permettre d'occuper peut-être un peu plus un thread qui va arriver à 100% CPU et puis les autres threads du pool du coup ils seront beaucoup moins occupés ils pourront porter la charge d'un autre traitement non c'est ouais c'est les implémentations internes qui c'est un effet des implémentations internes en fait donc si vous vous implémentez un opérateur et que vous ne suivez pas du tout ce pattern et que potentiellement vous faites de la synchronisation à base de blocs synchronizes l'opérateur il sera moins performant mais tant qu'il ne fait pas des on-next en parallèle il se comporte bien il passe le TCK et tout va bien ça c'est vraiment une optimisation qui est cachée elle ne fait pas partie de l'API public ou quoi que ce soit donc ouais avec un peu d'avance du coup c'était tout pour moi donc je vais continuer de prendre les questions alors la queue c'est une queue de T donc c'est par exemple c'est le type d'entrée de votre flux en fait donc si le flux c'est un en entrée c'est un l'exemple que je prenais c'était un flux d'identifiant c'est une queue d'identifiant oui 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 tout à fait mais en fait ce qui se passe c'est que le mappage il se fait dans le pôle donc en fait on va aller tirer la donnée d'origine au travers du pôle on va appliquer le mapping enfin donc en fait admettons qu'on fasse deux maps on a un objet un objet user sur cet objet user on a un objet name et sur cet objet name on a la string du prénom donc on fait un map de user vers name puis map de name vers prénom en fait avec la fusion ce deuxième map va appeler Paul du précédent donc il va il va faire un pôle qui va lui-même appeler Paul de la source donc on obtient un user et au moment où on retourne cet user l'opérateur map le premier va extraire le nom passer ça comme valeur de retour et notre deuxième map va extraire le prénom et propager ça donc on n'a pas de queue on n'a pas d'instance de queue en interne mais par contre on implémente Paul de manière un peu différente dans chaque opérateur chaque opérateur applique quand même son traitement son comportement spécifique au sein du pôle il y a quelques benches qui sont sortis je ne sais pas s'il y a vraiment de bench purement officiel mais ce qu'on constate en tout cas c'est que en fait avec là où ton serveur il avait il montait en charge sur des enfin je ne sais pas 10 000 roquettes il avait 10 000 threads on les gère avec 8 donc l'idée c'est vraiment c'est pas tant de gagner en performance purement à proprement parler c'est de gagner en ressources d'être plus économe en ressources après je ne pourrais pas là comme ça directement te rediriger vers un bench enfin il y en a eu plusieurs de faits qui sont assez concordants il n'y a pas de bench officiel en tout cas à ma connaissance oui pardon alors oui pour ce qui est la question c'était comment est-ce qu'on fait pour tester et dans l'idée est-ce que si quelqu'un était amené à implémenter lui-même un opérateur comment il pourrait être sûr que c'est conforme à la spécification notamment c'est ça pour ça il y a en fait la spécification reactive stream il y a un repository sur github où il y a à la fois les règles mais aussi un projet qui est un tck donc c'est des tests unitaires en fait qu'on peut étendre on passe des sources on passe notre opérateur et lui il va tester tous les cas il va faire toutes les combinaisons il va s'assurer que toutes les règles sont suivies il y a certaines règles qui sont optionnelles donc en fait ça se configure il suffit de surcharger une méthode qui retourne un boulet pour dire mon opérateur en particulier cette règle optionnelle il ne la suit pas et le tck s'adapte mais du coup on a un tck pour s'assurer que c'est conforme pour ce qui est après pour ce qui est des tests unitaires des opérateurs eux-mêmes les implémentations en interne du coup opérateurs complexes un peu test complexes aussi il y a pas mal de cas à tester donc on fait gaffe à la coverage mais ça c'est plus spécifique à Reactor finalement avec toutes ces optimisations pour ce qui est des publishers purement l'aspect Reactive Streams il y a un tck et pour ce qui est de votre code d'utilisateur qui va être d'un niveau d'abstraction un peu au-dessus Reactor il y a un projet Reactor Test donc ça ce que je vous présentais c'est Reactor Core et un projet Reactor Test donc un artefact que vous pouvez sur lequel vous pouvez dépendre que pour vos tests dans lequel on va offrir des moyens de tester une séquence donc de dire je m'attends à ce que quand je souscris à cette séquence il y ait 1, 2, 3 qui soit émis rien pendant 5 secondes et ensuite une complétion ça va permettre de tester un peu ces aspects-là donc on appelle ça des expectations donc c'est pas vraiment des assertions mais c'est plutôt on décrit un scénario de test on décrit la séquence à laquelle on s'attend la séquence d'événements à laquelle on s'attend et dès qu'il y a une différence en fait ça s'appelle le Step Verifier dès qu'il y a une différence le Step Verifier il va détecter ça et dire sortir une assertion erreur pour dire ça s'est pas passé comme prévu voilà oui toutes les bibliothèques ça c'est un ça c'est un problème effectivement quand on bascule sur un mode où en fait on n'a pas un thread par requête entre guillemets ou par traitement donc ouais les threads locales avec une librairie réactive ça marche pas très bien nous on a pris le parti d'introduire un contexte spécifique à réacteurs qui se propage en même temps que la subscription donc c'est vraiment comme je disais vu que quand on souscrit ça crée une mini chaîne dédiée à cette souscription en fait on peut rattacher un état un contexte à cette chaîne aussi donc on peut utiliser ça en direct c'est dans l'API ça s'appelle subscriber contexte au moment où on souscrit on attache comme on ferait dans un thread local on attache un état et il devient accessible dans toute la chaîne et il est lié à cette chaîne en particulier et pas un thread voilà donc après bon il faut il faut il faut l'utiliser des librairies qui font qui font du thread local ça devient un peu plus compliqué mais ça nous donne une option ça nous donne notamment l'option de mettre un état là-dedans et puis on a des opérateurs qui sont dédiés au changement de thread parce qu'avec ce workstealing aussi ce qui se passe c'est que tant que vous n'avez pas été explicitement chercher un autre thread tout se passe en chaîne dans le même donc ce que vous pouvez faire c'est au moment où vous switchez explicitement de thread avec un opérateur qui s'appelle publish on vous pouvez en profiter pour extraire l'état du contexte réacteur et le mettre dans le thread local par exemple il y a des moyens d'adapter un peu comme ça mais c'est pas les librairies doivent évoluer par rapport à ça malheureusement il y a du travail qui est fait là-dessus dans Spring par exemple Spring Sluss donc le distributed le tracing distribué va exploiter par exemple ça Spring Security va exploiter le contexte aussi des flux ce genre de choses donc il y a ce petit travail d'adaptation à faire oui alors l'idée l'idée au niveau du modèle d'exécution dans réacteur c'est que c'est plus ou moins agnostique c'est-à-dire la plupart du temps ça ne va pas faire des choix vous imposer des choix je parlais de cet opérateur publication en fait dont le seul but est de dire je bascule sur un autre contexte d'exécution donc en l'occurrence un pool de thread il y a l'équivalent aussi qui s'applique dès la souscription subscribe on et l'idée c'est qu'on a une abstraction qui s'appelle scheduler qui est grosso modo l'équivalent dans un exécuteur service sauf que on peut avoir des choses pas basées sur les threads grâce à ça mais sinon dans l'idée c'est ça et donc il y a parfaitement moyen de faire un scheduler avec un pool fixe de threads de dire j'ai 4 threads à travailler et explicitement dans la chaîne dire je travaille sur ce scheduler là pareil quand il y a des opérateurs qui ont besoin d'un scheduler particulier parce que par exemple ils travaillent avec le temps avec des délais ce genre de choses tous ces opérateurs là ont une surcharge dans laquelle on peut passer le scheduler donc on peut rester comme ça choisir un scheduler particulier il y a même un moyen un hook pour remplacer tous les schedulers par défaut c'est à dire si on est sûr que le scheduler par défaut parallèle on ne veut pas que ça soit le nombre de CPU on veut que ça soit deux threads et pas plus on peut changer ça au niveau de toute la librairie donc il y a moyen de faire ça oui alors est-ce qu'on peut utiliser un message broker externe comme Rabbit oui il y a donc ça tout ce que je vous ai présenté c'est plutôt Reactor Core et Reactive Stream c'est plutôt orienté intra-JVM vraiment ça reste dans les limites d'une JVM mais en fait on a un certain nombre de projets qui vont au-delà de ça donc on a notamment Reactor Netty qui va faire de l'Io réseau au travers de Netty qui est une librairie d'Io non bloquante aussi et on a un connecteur RabbitMQ donc l'équipe de RabbitMQ est en train de travailler sur un driver réactif basé sur Reactor on a un adaptateur pour Kafka aussi voilà donc il y a des choses autour de ça oui effectivement oui ça s'apparente à ce qu'elle fait Vertix ou pas ? alors Reactor Netty non c'est plus je dirais c'est quand même plus bas niveau donc ça colle vraiment à Netty Netty lui-même donc ça expose alors pas non plus tout à fait en fait on va traduire des concepts de Netty de requêtes réponses de channels ce genre de choses en Reactor c'est à dire que dans un channel on peut avoir des messages entrant et des messages sortants et bien là en fait Reactor Netty va transférer ça en un flux rentrant et un flux de sortie voilà mais il y a quand même une petite abstraction en plus c'est à dire c'est pas juste un seul flux de requêtes ça va être un objet qui représente la connexion ou le serveur ou le client qui prend en entrée un flux de requêtes et qui ressort un flux de réponses voilà pour ce qui est du de dire j'ai un subscriber sur une machine et un publisher sur l'autre il y a quelque chose d'assez intéressant qui va commencer à émerger c'est un protocole qui s'appelle AirSocket qui en fait c'est purement du reactive streams au niveau du réseau c'est un protocole reactive streams c'est à dire qu'on retrouve dans le protocole les mêmes concepts de backpressure de on next on complete on error donc on va pouvoir avoir un truc assez intéressant de ce point de vue là pour sauter d'une machine à l'autre donc c'est c'est en cours ça évolue mais c'est déjà c'est déjà dans une version 1 exploitable et il y a une boîte dont je tairai le nom qui l'exploite notamment donc vous pouvez aller sur GitHub AirSocket regardez ça je pense que cette année ça sera le gros sujet autour de autour de réacteurs de ce point de vue là il me reste deux minutes est-ce qu'il y a des questions d'autres questions une dernière question oui oui typiquement donc réacteurs c'est un projet qui est sponsorisé par par Pivotal et qui sert de qui sert de fondation pour Spring 5 donc dans l'écosystème Spring on a Spring Framework donc le serveur web qui va utiliser notamment réacteurs Netty pour être non bloquant de bout en bout Spring Data donc toutes les bases NoSQL alors JDBC non c'est une question qui revient souvent mais JDBC non c'est bloquant donc il y a des moyens de s'en tirer en isolant les traitements JDBC dans des poules de thread dédiées mais c'est pas forcément aussi adapté mais par contre MongoDB Coachbase Redis tout ça c'est des bases NoSQL qui ont des drivers non bloquants donc ils ont un adapteur Spring Data qui est purement réactif aussi réacteur RabbitMQ qui est en cours de développement après Spring Boot c'est encore un projet autour qui s'est adapté à Spring 5 et WebFlux pour être réactif mais fondamentalement c'est pas réactif en soi c'est plutôt Framework et Spring Data pour l'instant ça c'est les deux gros exemples qui me viendraient en tête après il y a un driver par exemple un driver Redis qui est basé sur réacteur il y a MuleSoft aussi qui a sorti sa dernière version entièrement basée sur réacteur donc voilà il commence à y avoir des cas d'usage comme ça bon en tout cas merci beaucoup d'avoir suivi de votre présence merci